et bien bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau darshan questions réponses connaissances de soi numéro 25 donc alors on fente avec vous courrier media hym.media n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube en l'occurrence vous avez le site internet hym.media pour y avoir accès toutes sortes aussi bien de chroniques d'émissions pour nous retrouver les émissions d'arshan on le rappellera sont des émissions où le but c'est de pouvoir partager ce que pour ma part j'ai cru comprendre de la vie de ce que nous sommes sommes toutes bon c'est très relatif et chacun voit midi à sa porte finalement c'est la croyance que l'on a ou le regard que l'on porte sur le monde qui fait que on voit le monde à l'aune de ce que l'on croit mais ce n'est pas forcément j'ai à dire la réalité la réalité n'est pas de ce monde justement le monde des formes est un est un jeu d'illusions non-stop et on pourrait même peut-être penser que les les yeux nos yeux sont vraiment trompeurs je crois que le regard l'essence du regard et est un sens qui qui nous emprisonne vraiment beaucoup par rapport aux autres sens alors on a tendance à se fier à l'extérieur sur l'aspect extérieur des choses de ce qu'il revêt et puis forcément on s'imagine avec notre mental on interprète ce que l'on voit à l'extérieur c'est une question d'interprétation via ce qu'on perçoit par nos cinq sens et en l'occurrence celui de la vue au regard des mœurs d'une société des valeurs de cette dernière de sa culture va nous faire appréhender ce monde extérieur avec des des on va dire ouais des préjugés mais des préjugés ce n'est pas la réalité au final vous pouvez regarder les actions d'individus mais ne vous ne pourrez jamais savoir réellement qu'elles ont été ou quelle a été l'intention de l'individu en faisant ce qu'il fait et ce qui serait intéressant pour pouvoir entre guillemets juger façon de parler j'ai fait une émission sur le jugement mais c'est de de voir l'impulsion départ qu'elle a été l'intention c'est l'intention qui pourrait éventuellement nous dire si l'action a été juste ou pas d'un point de vue extérieur sachant que bon même ça c'est relatif l'essentiel c'est quand vous passez à l'action qu'elle a été l'impulsion de départ vous concernant que cela soit perçu par le monde extérieur comme étant quelque chose de jugé de positif ou de négatif on s'en fout vous pouvez très bien faire une action que vous estimiez juste mais qui pourrait être perçu par le monde extérieur comme étant négative voire l'inverse l'inverse toujours pareil faire de par votre intention une une action poser une action juste et puis perçu par le monde extérieur comme étant quelque chose de positif au final peut-être que l'action juste que vous avez posé pour vous elle elle a été on va dire quelque chose que vous auriez pu qualifier de négatif de quelque chose de pas bien alors que par l'extérieur c'est perçu comme bien donc c'est une somme toute très relatif tout ça c'est extrêmement difficile de pouvoir aborder le monde avec cette notion de non jugement des moments où on va colorer justement à travers le fait de devoir trouver du sens mais le fait de trouver du sens en dehors du fait que les symboles nous donne du sens tout est symbole potentiellement j'en ai parlé assez souvent mais de donner du sens à des actions et pas tant à des objets j'allais dire mais à des actions sur le fait de les qualifier de positifs ou négatifs de bien de mal etc donc à moins d'aborder j'allais dire les choses que l'on peut regarder avec on va dire un côté paradoxal à savoir de d'envisager les deux possibilités du positif et du négatif si on peut dire ça comme ça et dans ce sens là si jamais on fait ça on sort de la dualité du bien et du mal c'est de considérer que finalement chaque chose ou action que vous pourriez voir en étant spectateur à l'extérieur a forcément un pôle positif et a forcément un pôle négatif et c'est toujours intéressant de le voir dans les deux cas de voir ces deux côtés là parce que dans ce sens là on annihile le côté dualiste et on sort de la dualité et ça nous permettrait je pense d'être plus en paix plus en paix avec nous mêmes parce qu'au final on peut juste dire que nous en tant qu'individu on a des préférences tout simplement j'ai eu l'occasion hier soir enfin hier soir en fin d'après midi non hier soir j'étais avec mon fils parce que c'est des vacances scolaires et puis bon il a dix ans et demi et on a regardé ensemble un jour sans fin alors bon c'est assez intéressant j'ai vu ce film un nombre de fois incalculable il est vraiment exceptionnel déjà par l'humour d'un Bill Murray exceptionnel et puis le scénario bien entendu il est génial alors si je pourquoi est-ce que j'adore ce film en dehors de la réalisation qui est super parce que ce n'est pas évident de filmer en vase clos on pourrait potentiellement dire que c'est une pièce de théâtre et puis de je sais pas combien de vie il a eu finalement dans dans ce jour sans fin je veux dire peut-être 300 un millier on sait pas exactement mais autant dire que le réalisateur dans son découpage dans son montage aurait pu je veux dire nous nous faire nous languir dans le sentiment peut-être de tourner en rond etc et les moments qui ont été choisis pour comme par exemple il essaye de draguer Andy Mcdowell de choisir vraiment les moments clés pour pour voir dans quelle mesure ces tentatives ont échoué etc bref toutes les phases où il a été démoralisé où il s'est sûr suicidé par exemple c'est des moments moments de la journée qu'il vit qui ont été choisis bien spécifiquement et de de par le montage on ne se languit pas quelque part on avance vraiment avec le personnage est donc pour moi j'aime bien voir ce personnage à l'aune de ce que nous sommes en tant qu'être humain c'est à dire des alors des âmes c'est encore un autre débat j'ai mentionné moi ce que je ce que je pense qu'était une âme qui en fait est une blessure mais je rentre pas dans dans ce cas de figure vous pouvez très bien voir les autres émissions rechercher la définition que je fais de l'âme mais en tout cas voilà la notion des cycles de réincarnation de vie en vie voilà pour moi un jour sans fin et le on va dire une comédie qui relate l'évolution de la conscience humaine là en l'occurrence l'évolution de la conscience dans un jour sans fin se fait à travers un même individu qui a la même apparence et dans un même cadre qui est cette petite ville voilà et qu'il a conscience à chaque fois de de cette de la vie qu'il avait avant ou en tout cas la veille donc voilà il garde cette notion de mémoire et c'est en ça que c'est intéressant parce que nous en tant qu'être incarné sur cette terre nous avons oublié bien évidemment ce que je viens par là en tout cas c'est qu'on peut voir au début un homme qui se croit être une star du petit écran alors qu'il n'est qu'un présentateur météo bon voilà qui a d'ailleurs beaucoup il est très aigri il a beaucoup de cynisme par rapport à l'humain au sens large du terme puisque quand il arrive dans la ville de pensinati là si je prononce bien il est qualifié de bouseux voilà c'est des gens qui ne sont rien vous voyez à qui je ça pourrait faire référence et et donc on voit quelque part en même temps son mal-être puisqu'il a cette cette rancœur de vis-à-vis de la vie au sens large quoi il ne compte que sur lui-même il a d'un égocentrisme sans limite sans gêne incroyable et son statut de pseudo star le fait se sentir supérieur à la masse des gens qui n'hésitent pas à regarder avec dédain donc et on voit que que cet homme quelque part est est triste qu'il est seul et c'est une bonne base de départ dans le cadre de son évolution de conscience et au fil des journées qui vont donc se répéter on voit qu'au début voilà il voit qu'il n'y a aucune conséquence finalement qui va revivre la même journée le lendemain donc il peut se permettre tous les excès possibles imaginables donc on le voit à un moment donné manger à l'excès on le voit enfreindre les forces de l'ordre avec une voiture boire à outrance et c'est et ce qui est très intéressant c'est que au bout d'un moment il a il se dit bon ben voilà finalement tous ces excès n'ont pas vraiment d'importance qui compte c'est cette femme là avec qui je suis venu donc donc dans le film rita randy mcdowell et avec qui il va absolument sortir et il va par son mental essayer de voir qui elle est pour l'amadouer et la faire tomber dans ses filets donc de journée en journée il va faire en sorte de savoir quels sont ses goûts ses envies ses désirs etc de façon à rentrer dans son jeu et la pâter et puis autant il fait ça avec sincérité au début et puis bon ça ça devient ça devient quand même un peu long à force de répéter chaque journée la petite virgule la petite phrase qui va permettre d'avancer un peu plus dans la séduction vis-à-vis d'Andy mcdowell mais arrive à un moment donné en fait il veut rapidement passer les étapes et puis l'exemple avec si vous l'avez vu les enfants dans la neige où il va très vite vouloir griller les étapes il va réciter son texte mais sans y mettre de coeur et de passion c'est juste pour aller à l'étape suivante là et Andy mcdowell va voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette histoire et puis au final il ne va pas réussir à séduire la femme de ses rêves et c'est ça qui est intéressant parce que à partir de ce moment là sa vie n'aura plus de sens donc ce que je veux mettre au pointé du doigt si vous voulez c'est que déjà d'une part quand on a fait le tour de toutes les passions humaines l'alcool les drôles les excès etc bon c'est quoi la prochaine étape c'est à dire ça n'a aucun sens ok prochaine étape à c'est c'est obtenir l'amour de l'autre en l'occurrence de cette femme g voilà c'est c'est elle qui me permettra de combler le vide en moi donc je vais faire tout faire pour la la pouvoir la faire venir dans mes filets donc je vais user de ruses etc tel un petit diablotin pour pouvoir faire ça et au final ça ne marche pas parce que l'amour ne peut être qu'apprivoisé bien évidemment et c'est vrai que ce film est aussi une histoire d'amour entre un homme et une femme pourquoi parce que en même temps c'est l'amour qui nous sauve tous dans cette histoire qu'est ce qui fait que cet homme va sortir au final de son côté aigri qui va évoluer c'est l'amour il n'y a que ça donc je reviens dans le film parce que quand il voit qu'il ne peut pas grâce à son mental pouvoir piéger andy mcdowell pour la mettre dans son lit il va décider de voilà la vie n'a plus aucun sens donc je vais essayer de trouver la porte de sortie de cette journée sans fin en tuant la marmotte et puis ça ne marche pas donc à dépasser les 6 heures du matin ça ne marche pas je vais essayer de me suicider un nombre de fois incalculable alors il s'électrocute, il saute du clocher il se tue en voiture il a tout essayé, il s'est trucidé de toutes sortes de manières c'est intéressant parce que voilà il y a là pour le coup il n'y a plus rien qui porte à conséquence quelque part finalement ce qui est intéressant dans à ce moment là du film c'est que ça illustre très bien tout ce que j'ai pu dire dans d'autres émissions c'est à dire que l'être humain croit pouvoir trouver la porte de sortie à son malheur en gardant l'état d'esprit qui l'a amené dans son malheur donc c'est pour ça qu'à un moment donné il cherche à pouvoir séduire Andy Mcdowell avec son mental qui était sa dernière option pour se sentir bien dans cette prison parce que c'est un enfer de vivre tous les jours la même journée ça pourrait être considéré comme un enfer et c'est ce qu'il vit pendant de nombreuses vies et puis il essaye de trouver l'accès à l'amour via son mental et son mental c'est ce qui a fait de lui cette petite vedette de télévision c'est ce qui a fait de lui qu'il a été hautain aigri, etc. vis-à-vis des gens qui l'entourent et qu'il s'est enfermé d'une certaine forme d'égocentrisme mais voilà, cet égocentrisme a été développé on va dire peut-être pendant de nombreuses vies et qu'il cherche à sortir de ça ne remettant pas en question que le problème vient de lui il est tout le temps en train de mettre le problème comme quoi ça vient de l'extérieur l'extérieur m'emprisonne je revis la même journée avec des bouseux c'est pas possible où se trouve la porte de sortie ? est-ce que c'est cette femme ? est-ce que c'est en tuant cette marmotte ? est-ce que c'est moi le problème ? et c'est pour ça qu'il va essayer de se suicider peut-être qu'il va se dire ça va peut-être déboucher sur une nouvelle journée et en même temps je ne sais pas si vous vous souvenez mais il a plusieurs fois notamment une à deux fois il a des conversations avec Andy McDowell sur le fait qu'il revit la même journée et qu'il vit un enfer qu'il est prisonnier, etc. et même les personnes avec qui il a l'occasion d'échanger les habitants de la ville en question de Puntinati ils ont l'occasion de lui donner des pistes à un moment donné donc il se retrouve avec deux habitants de la ville dans un bar et puis ils boivent et puis il est en train de se plaindre sur son sort sur le fait que alors il ne dit pas réellement qu'il est en train de reviver la même journée mais il est en train de dire voilà c'est ma vie c'est de la merde etc. et il y a un des protagonistes qui lui dit ah toi t'es du genre avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein donc cette position de victime que nous avons tous plus ou moins est vraiment en lien avec la manière dont on regarde la vie on a le sentiment que la vie nous en veut que la vie cherche soit à nous punir qu'elle est injuste etc. on se met en position de victime voilà et en même temps Andy McDoelle lui avait donné des solutions des pistes aussi sur cette notion de changer son regard à un moment donné elle l'accompagne pendant une journée jusqu'à tard dans la nuit avant qu'elle s'endorme ou qu'ils s'endorment tous les deux et puis elle lui explique que finalement c'est son regard sur les choses qui fait qu'il vit ce qu'il vit et que ça pourrait être peut-être une solution donc voilà il ne comprend pas tout de suite il n'est pas prêt à entendre vraiment cette vérité que c'est lui qui crée sa réalité d'où le fait que n'arrivant pas à la mettre dans son lit il va se suicider etc. la vie n'a plus aucun sens n'a plus de saveur n'a plus de goût et à partir de là une fois qu'il en a marre j'allais dire de s'apitoyer sur son sort d'essayer de trouver un échappatoire avec son petit mental voire à mettre fin à sa petite vie etc. il va commencer à entrevoir les gens dans son quotidien mais sous un angle différent il va commencer à s'intéresser aux gens et notamment je ne sais pas si vous vous rappelez ça commence avec ce ce personnage qui est qui est le le SDF tous les jours qui est là devant devant le trottoir et qui tend la main etc. et à chaque fois Bill Murray passe devant lui il tapote genre non j'ai pas de sous et puis voilà ça va être vraiment cette première personne où il va dans sa tête il va y avoir un basculement à savoir qu'il va l'aider enfin c'est maintenant qu'il va l'aider il va lui donner tout son argent et puis il va l'inviter à manger etc. jusqu'au moment où en fait ce SDF va mourir à la fin de la journée il meurt et les jours qui vont suivre Bill Murray va tout faire pour éviter que ce SDF meure et il ne va jamais l'empêcher jamais il ne réussira à empêcher que ce SDF meure et ça c'est une phase très importante parce que nous sommes tous plus ou moins là dedans que ça soit dans des ONG par rapport aux animaux par rapport à des oeuvres caritatives etc. vous voyez c'est ce côté où on essaye de sauver l'autre là on se positionne en tant que sauveur attention je ne dis pas que c'est inutile cette posture de sauveur tout dépend encore une fois de l'intention qui a lieu derrière comme il a été mis en perspective dans ce film Un jour sans fin Bill Murray tente plusieurs jours de suite de sauver cet homme parce qu'il a besoin de quitter son cocon d'égocentrisme de quelqu'un de très mental et de très cynisme il va se plonger durant plusieurs vies donc plusieurs jours dans l'aide excessive de sauver quelqu'un qui ne pourra jamais être sauvé donc d'accepter c'est ça que ça implique d'accepter que la vie est plus forte quand bien même on décide de basculer du côté entre guillemets lumineux ou positif on peut entre guillemets se battre entre guillemets contre la vie pour pouvoir sauver des gens il y a des médecins tous les jours sur la table d'opération qui sauvent des vies mais c'est pas parce qu'ils sont des médecins qu'ils sont des dieux et qu'ils peuvent sauver n'importe qui vous comprenez ce que je veux dire par là donc se battre contre la vie ne sert à rien aussi et en même temps faire ce que l'on peut et c'est ce que va apprendre Bill Murray au fil du temps non seulement il va apprendre dans en l'espace de quasi même pas 24 heures on va dire allez je sais pas peut-être 12 heures de il y a deux choses qui vont se qui vont émerger à partir de cette transformation qui a commencé à évoluer avec le fait de vouloir sauver ce SDF il va vouloir se donner du temps à lui dans finalement qu'est-ce que j'aime il va s'intéresser à la sculpture sur glace il va s'intéresser au piano et ces deux éléments là vont on va dire développer en lui sa créativité sa fibre artistique où tous les jours il va venir auprès de cette femme qui en lui demandant des cours de piano pour vous dire au début pour qu'on puisse arriver à jouer comme il arrive à jouer à la fin de l'épisode je sais pas combien de vie il a pu passer pour apprendre le piano et arriver à jouer du jazz par la suite ça nous laisse envisager le nombre de vies de jours sans fin qu'il a pu avoir qui est certainement incommensurable donc c'est aussi très intéressant dans cette histoire là donc le fait de s'intéresser au beau voilà l'art de commencer à développer sa part de créativité il s'intéresse à un moment donné aussi à la culture à la littérature etc et c'est ce qui fait qu'à un moment donné il va faire son job vers la fin du film il va faire son job auprès de donc de la chaîne de télévision puisqu'il est censé faire couvrir l'événement de la marmotte savoir si l'hiver va durer ou pas etc donc il y a le parc où tous les habitants sont rassemblés et puis noter la manière dont il va commenter le fait que la marmotte dise ou pas que l'hiver sera rallongé de trois mois de six semaines pardon et c'est intéressant parce qu'il va utiliser à ce moment là sa culture livresque poétique pour finalement faire un commentaire en tant qu'homme de télé mais avec des envolées lyriques poétiques magnifiques il a réussi à sublimer son rôle de présentateur météo et de façon à ce que ça en devienne un art vous voyez ce que je veux dire et ça c'est parce qu'il s'est enrichi de littérature il s'est enrichi de cours de piano il s'est enrichi de 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 sculptures sur glace etc donc des cours de dessin parce que sculpté en 3D il faut déjà avoir un bon coup de crayon pour pouvoir potentiellement faire ça en tout cas quand on dessine des visages à mon avis mais bon vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est un élément qui est fondamental il a commencé à développer de l'écoute envers lui-même à écouter son coeur qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie et à me donner à consacrer du temps et de l'énergie vis-à-vis de ça et le deuxième deuxième élément qui quelque part a parfait son bonheur c'est à dire qu'il a voulu s'occuper de tous les habitants du quotidien en passant par le SDF qu'il ne pouvait plus sauver il savait qu'il allait mourir à la fin de la journée mais au moins de pouvoir l'aider c'était de s'intéresser aux gens d'aider le maire qui allait s'étouffer avec un noyau dans sa bouche d'allumer une cigarette d'une femme d'aider des petites vieilles en voiture qui ont crevé un pneu de sauver un enfant qui tombe d'un arbre et ça tout au long de la journée et c'est à ce moment là qu'il est touché par la grâce sans le savoir mais de l'extérieur Andy McDowell pour elle c'est incompréhensible c'est à dire qu'elle a affaire la veille pour elle à un homme d'un cynisme exacerbé d'un égocendrisme incroyable et puis durant la dernière journée pourrait-on dire d'un jour sans fin elle ne comprend pas quel est cet homme qui fait de la prose pour commenter le jour de la marmotte et puis elle s'intéresse aux gens autour d'elle elle croise des gens et puis tout le monde parle de Bill Murray elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe et qu'en vient notamment sur les doigts artistiques qu'il a sur le fait que c'est un homme merveilleux il a aidé un couple à se marier etc elle ne comprend pas elle dit mais ça dénote trop avec l'homme que je croyais connaître et puis de voir au final que tous les gens de la ville façon de parler n'arrêtent pas de faire des éloges envers Bill Murray qui ne recherchent pas ces éloges au final ils ne les recherchent pas parce que il est en prison il sait qu'il n'y a que ça à faire pour supporter entre guillemets les murs de sa prison à part donner de l'amour à autrui à part de se donner de l'amour à travers les différents arts de développer sa créativité qu'est-ce qui reste il a tout essayé il a tout essayé et il en arrive à la conclusion que pour être heureux c'est de se donner aux autres il n'y a rien d'autre à faire quand nous partirons de cette terre qu'est-ce qui restera si ce n'est l'amour qu'on a su donner et qu'on a su se donner et ça tient à pas grand chose cet amour et c'est quand il a totalement lâché de vouloir séduire la femme de ses rêves mais qu'il a peut-être considéré comme étant inaccessible au final même si au fond de son cœur il l'aime c'est à ce moment-là où Rita Andy McDowell tombe amoureuse de lui et c'est à ce moment-là que le jour sans fin prend fin où il sort enfin de la prison on peut dire peut-être qu'il arrive à la libération à ce moment-là pourquoi j'adore ce film parce qu'il est à mon sens révélateur du parcours de la conscience d'un être humain en prenant entre guillemets la conscience de départ c'est l'être humain basique égocentrique qui pense qu'à sa gueule dont il qui pense qu'il peut qu'il est maître de sa vie qu'il peut tout régler avec son mental etc et puis arrive donc cette initiation qui va durer peut-être des centaines et des milliers de vies pour qu'au final il évolue en conscience et qu'il comprenne que sur cette terre rien n'a vraiment de valeur et d'importance si ce n'est donner de l'amour et se donner de l'amour et cerise sur le gâteau la grâce lui est donnée que la femme qu'il aimait secrètement en son cœur lui tombe tout cru dans les bras sans qu'il n'ait rien à faire ou en tout cas à dire pour la séduire juste les actes de gentillesse d'amour envers autrui fait que cette femme est séduite par cet homme et pourtant la transformation énorme pour elle j'entends pour Andy McDoel entre la veille de l'égocentrisme de l'homme égocentrique qu'il était et puis du lendemain de l'homme qu'il est devenu elle n'hésite pas à s'ouvrir Andy McDoel est vraiment l'incarnation de la femme dans le vrai sens du terme en tout cas j'ai à dire vraiment pour moi pour ma part accomplie dans le sens où toujours dans cette créativité toujours dans cette ouverture et potentiellement dans cette fragilité parce que elle a failli se faire avoir par Bill Murray plusieurs fois mais à chaque fois il y a un truc en elle non ça sonne faux c'est pas juste et on peut dire qu'elle se laisse un peu avoir mais pas jusqu'au bout elle sait poser des limites elle sait voir la sincérité au final et mettre un terme lorsqu'elle estime que ce n'est pas juste que l'amour n'est pas réellement présent que c'était un amour de façade si on peut parler d'amour de façade un amour conditionnel si vous voulez et donc cette Andy McDowell reste ouverte elle est prête à accueillir le champ des possibles elle est prête à ça elle est prête dans le sens où elle n'est pas arrêtée enfermée dans l'idée qu'elle se fait de quelqu'un à savoir un Bill Murray qui la veille est un enfoiré de première qui pense qu'elle sagueule et puis le lendemain de constater qu'en fait ce mec là il voit apparemment dans le coup qu'on l'aime parce que ça a l'air d'être un mec formidable pour preuve elle dépense 339 dollars et 89 cents je crois de mémoire vous voyez donc elle n'hésite pas à tenter le coup d'ouvrir son coeur vis-à-vis de cet homme qui peut-être pourrait-elle penser je sais pas il y a quelque chose que j'ai pas compris qui m'est passé au travers comment cet homme a-t-il pu changer ou peut-être qu'il a toujours été comme ça mais que je le voyais pas ou qu'il se cachait derrière des apparences enfin voilà mais en tout cas elle reste le coeur ouverte et elle n'hésite pas à changer à dire ok je t'accueille formidable l'amour d'une femme l'amour d'une femme énorme l'amour d'une femme qui dans le film ne trinque qu'à une chose la paix dans le monde ça en dit quand même pas mal alors bien entendu c'est romancé mais je trouve que c'est très judicieux de la part de celui qui a écrit cette histoire comme du réalisateur d'avoir mis ça dedans ça nous montre la quintessence d'Andy McDowell de ce qu'elle incarne dans le fait d'incarner l'amour d'incarner l'amour elle est elle est espiègle elle est toujours bienveillante vis-à-vis des gens qui l'entourent même face à Bill Murray quand il est un enculé de première elle est toujours avec cette bienveillance quelque part par rapport à l'homme qu'il est elle le sait et elle le sent malheureux et elle ne le force pas à changer ou quoi que ce soit elle l'accepte tel qu'il est en y mettant une certaine distance pour pas qu'il soit polluant mais elle l'accueille dans cette différence dans cet écart de conscience je pourrais-t-on dire au tout début en tout cas donc voilà pour moi Un jour sans fin est la quintessence de ce qu'est l'évolution de la conscience d'un être humain de vie en vie et j'aime bien me remettre dans le bain de ce film que j'ai pu voir je sais pas au bas mot une dizaine de fois j'ai dit au bas mot si c'est pas plus et je trouve qu'il ne vieillit pas d'un iota mon fils était mort de rire à certains passages et pourtant il n'a que 10 ans et demi et qu'on voit que la réalisation le grain de la caméra c'est pas les films de maintenant vous voyez ce que je veux dire bon c'est pas un film en noir et blanc il n'y a pas besoin qu'un film soit vieux ou ancien pour contenir des perles de sagesse donc là dessus pas de soucis mais en tout cas ça m'a fait plaisir de voir que mon fils a réagi à ce film là et qu'il a compris avec le coeur pas tant avec la tête mais avec le coeur il a saisi l'essentiel je pense que c'est de la très très bonne nourriture pour faire comprendre j'allais dire aux gens d'une manière subtile de manière humoristique donc ça n'engage à rien il n'y a pas d'enjeu vous voyez avec l'humour et de petit à petit de nous amener à prendre conscience que rien n'a vraiment d'importance si ce n'est l'amour qu'on se donne et l'amour qu'on donne quand on partira de cette terre ça sera ça le plus important et c'est aussi le gage notre gage entre guillemets de libération mais ce qui est important de noter c'est que Bill Murray arrive à rompre le cycle infernal d'un jour sans fin mais non pas parce qu'il cherche à sortir de cette prison c'est important cette phase là il ne cherche pas à un moment donné à sortir de cette prison il se fait une j'allais dire il se fait une sorte d'évidence en se disant quelque chose du genre si elle se trouve jamais je ne sortirai de cette journée sans fin il se fait une raison quelque part il abandonne de vouloir chercher la porte de sortie et c'est parce qu'il abandonne de trouver la porte de sortie qu'il la trouve il la trouve l'air de rien parce qu'il en est revenu à cet état de enfant finalement à la fin du film rien n'a réellement d'importance si ce n'est la joie qu'il se donne et la joie qu'il donne aux autres et il a cette légèreté d'être cette légèreté d'âme malgré le fait qu'il soit devenu enfin qu'il est un adulte il a réussi à à retrouver cette place d'enfant de coeur d'enfant vous voyez ce que je veux dire qu'il ne pense pas à l'avenir qu'il vit l'instant présent et c'est grâce à ça qu'il sort de sa prison et c'est un élément important parce que ça nous montre encore une fois à travers cette oeuvre artistique qui est ce film un écueil sur le chemin ce n'est pas en voulant sortir de la prison qu'on trouvera la porte de sortie ce n'est pas en voulant trouver la libération qu'on sera libéré parce que ce n'est pas grâce à notre mental ce n'est pas grâce à des pratiques x y variées que nous trouverons la sortie la libération ne peut pas se trouver là dedans par ce chemin là parce que le chemin de l'amour ma foi c'est vaste qu'est-ce qu'on y met comme forme le fond ok l'amour donc on a dit ça on a tout dit on n'a rien dit en même temps vous voyez ce que je veux dire quelle forme va revêtir votre propre chemin à vous que vous êtes en train d'emprunter tous les jours c'est ça la question qui vaut se poser mais en même temps est-ce qu'elle sert à quelque chose de se la poser apparemment non on se fout de la forme seul compte le fond dans nos vies du quotidien on en revient à ça c'est d'accepter de lâcher de vouloir entre guillemets se libérer être éveillé progresser sur le chemin de la connaissance de soi et en même temps paradoxe c'est ce que fait Bill Murray à savoir que le fait qu'il se cultive à la librairie qu'il lise des livres des livres sur des poèmes etc qu'il apprenne le piano ou de la sculpture sur glace etc il le fait juste parce que ça lui fait plaisir il n'y a aucun enjeu au fait qu'il fasse cela vous voyez l'intention il n'apprend pas entre guillemets une certaine forme de culture parce que il se dit dans sa tête je vais acquérir un savoir je vais être supérieur par rapport aux autres ça va me grandir mon orgueil ou que sais-je il ne se dit pas ça en tout cas vers la fin peut-être qu'au début il se le dit mais certainement pas à la fin vous voyez ce que je veux dire il n'y a plus d'enjeu à quoi que ce soit si ce n'est d'être dans cette attitude comme un enfant de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres il n'y a plus d'enjeu de quoi que ce soit mais malgré le fait qu'il n'y ait plus d'enjeu de son point de vue à lui quand on regarde les scènes de l'extérieur il y a des enjeux quand on voit Bill Murray sauver la vie de ce petit garçon qui tombe de l'arbre de sauver la vie du maire qui dans le restaurant est sur le point de s'étouffer il y a des choses qui ont potentiellement des enjeux où il y a la vie de certaines personnes qui est en danger donc ces actions ont des conséquences extrêmement importantes somme toute relatives pour Bill Murray à la fin de son point de vue il fait ce qu'il a à faire il ne pense plus à la gloire que cela enfin qu'il pourrait en retenir il ne pense plus à la manière dont les gens vont pouvoir le regarder il ne s'intéresse plus à tout ça vous comprenez ? et en fait ça fait toute la différence son intention a changé il fait ce qui doit être fait il ne fait plus les choses pour obtenir quelque chose en échange par rapport à son image c'est ça qui change tout et c'est ça ce qui peut servir de révélateur dans nos vies en miroir dans quelle mesure ce que vous faites vous le faites parce que c'est juste de le faire ou parce que vous y mettez un enjeu il peut y avoir un enjeu d'une manière inconsciente parce que c'est ce qui a été programmé en vous en nous comprenez ? dès le moment où nous sommes assujettis à nos programmes inconscients nous restons assujettis à ces programmes et nous faisons les choses peut-être entre guillemets par habitude par réaction mais si c'est pour obtenir d'une manière inconsciente de la reconnaissance ou de l'orgueil ou de la vanité ou que sais-je voilà nous sommes encore une fois dans le piège de l'ego qui est là sous le coup de l'inconscient qui fait qu'on fait les choses pour obtenir quelque chose d'où l'importance de prendre conscience de ce qui nous meut pourquoi disons-nous ce que nous disons pourquoi faisons-nous ce que nous faisons pourquoi pensons-nous ce que nous pensons qui en moi pense qui en moi dit qui en moi fait est-ce que c'est un acte délibéré j'allais dire de pleine conscience de dire ce que je dis ou est-ce que c'est une part inconsciente en moi qui agit d'où le fait l'inconscient on représente souvent dans cette part immergée de l'iceberg qui est plus importante que celle qui est émergée et dès le moment on est encore une fois assujetti à ces parts inconscientes on est le le jouet de ces jeux qui s'opèrent et qui nous nous emprisonnent encore une fois il ne s'agit pas de culpabiliser parce qu'on est le jouet de notre inconscient je l'ai expliqué dans dans le dans d'autres émissions notamment la dernière c'est en lien avec nos émotions et le fait de les accueillir sans réagir à ces dernières par rapport aux sensations de quel film parlons-nous un jour sans fin oui alors je je vous parle de ce film-là parce que je le trouve magique qu'il est extrêmement bien révélateur de nos parts d'évolution consciente et inconsciente de ce qui peut nous amener à une certaine forme de libération reste à chacun de de peut-être revoir ce film-là et de voir en miroir peut-être où est-ce que vous en êtes avec vous-même dans ce cheminement de la conscience alors voilà c'était la petite intro le temps pour vous que vous puissiez venir on va dire en nombre pour assister à cette émission je regarde s'il y avait des commentaires le film de la marmotte ou un jour sans fin avec Bill Murray et Andy Mcdowell qui tous les deux jouent superbement bien enfin pour moi c'est j'allais dire un chef-d'oeuvre quoi que ce soit même dans la réalisation c'est vraiment un chef-d'oeuvre alors j'aimerais pouvoir aborder avec vous un homme aujourd'hui autant la semaine dernière on a abordé Alan Watts un occidental américain très inspiré par le taoïsme zen entre autres qui a été un des pères fondateurs de la génération bitnick qui avait expérimenté notamment des psychotropes avait eu l'occasion de faire une vingtaine de livres si ma mémoire est bonne et un homme qui a beaucoup compté dans le milieu de du développement personnel aux Etats-Unis puisqu'on est dans les années 60 70 et qui a en tant qu'homme de radio homme de télé a énormément contribué on va dire à l'éveil des gens et notamment à faire des points entre Orient et Occident et donc j'ai pu voir dans vos commentaires pour ceux qui m'ont suivi cette émission donc oui apparemment Alan Watts était alcoolique à la fin de sa vie il se buvait une bouteille d'alcool fort je sais pas si c'est du whisky ou autre chose donc voilà mais même ça même en étant alcoolique je ne me permettra pas de dire que je ne sais pas s'il était éveillé ou pas en tout cas ses cours ses propos l'enseignement qu'il a pu donner était il avait compris entre guillemets beaucoup de choses et il l'appliquait apparemment aussi beaucoup dans sa vie c'est pas à moi de juger s'il l'était ou pas mais en tout cas voilà c'est un homme qui a compté et je voulais en parler parce qu'il est incontournable si tenté que vous désirez savoir qui vous êtes il y a nombreuses vidéos de lui d'intervention de lui sur Youtube ou dans d'autres chaînes comme ça vous pouvez puisqu'elles sont en anglais les mettre avec la traduction française j'espère que vous savez comment faire parce qu'aujourd'hui vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo quasiment étrangère et puis avoir la traduction simultanée en français ce qui est quand même un outil vraiment génial alors en ce jour j'aimerais pouvoir aborder avec vous un homme qui est ma foi on va retourner en orient il s'agit de Swami Prajnampad alors je vais vous faire un petit topo sur qui était cet homme Swami Prajnampad de son vrai nom Yogeshwar Chateau Paddhaya Hyatma Yoga donc il est né sous le nom de Yogeshwar on a vu une ville située on s'en fout un peu il s'engage dans des voilà ça pourrait être intéressant donc il est né dans une famille brahmane très pauvre il reçoit une éducation traditionnelle dans une ambiance marquée de dévotion donc la dévotion est j'ai à dire typiquement indien dans la culture alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dévotion c'est justement être dans la gratitude le remerciement les prières un peu comme Amma peut le faire avec ses darshanes etc c'est vraiment dans cette notion là avec les chants etc donc ambiance marquée donc de dévotion il est encore enfant lorsque ses parents décèdent après quoi c'est un de ses frères plus âgés enseignant de sanskrit qui s'occupera de lui en 1912 à 21 ans il s'engage dans des études brillantes en physique à l'université de Calcutta et il est diplômé en 1918 il est alors très actif dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde encore un puisque là on retrouve Sri Robindo et Gandhi notamment qui ont été très actifs pour l'indépendance de l'Inde bon bah Swami Prajnan Pad aussi bientôt son frère l'encourage à épouser une jeune de 12 ans il travaille alors comme enseignant dans différents collèges niveau tertiaire tout en menant une vie simple voire austère car il a fait vœu de pauvreté la vie spirituelle en effet en 1921 il a rencontré son maître Nira Lamba Swami et en 1925 il devient Samyassine revêtant le vêtement ocre des renonçants et ce alors même que sa femme est enceinte en septembre 1930 à la mort de Nira Lamba donc c'est son maître il prend sa succession à la tête de l'ashram de Chana où il s'installe et il prend le nom de Swami Prajnan Pad qui veut dire siège de la connaissance parfaite donc entre psychanalyse et spiritualité entre deux en 1925 Prajnan Pad a découvert les écrits de Freud en 1925 à la bibliothèque de l'université de Benares où il enseigne il sera un des introducteurs de la psychanalyse en Inde toutefois à partir de 1938 il cesse de faire référence à la psychanalyse et remplace ce mot par l'expression destruction du mental en quoi il voit la première étape vers la libération il développe ainsi sa propre technique à la fois thérapeutique et spirituelle appelée lying ce qui veut dire être étendu qui se base sur l'association libre et sur l'expression des émotions Christophe Massin résume la démarche je cite la personne partant de ses attirances et répulsions cherche à vivre une expérience de non-dualité l'advaita de totale acceptation avec ses émotions nombre de disciples comptèrent parmi ses patients et l'image qu'il laisse de Swami Prajnan Pad tient autant du psychothérapeute que du maître spirituel et cette synthèse est peut-être je cite peut-être ce qui le caractérise le mieux car la sagesse n'est que l'extrême de la santé psychique la santé n'est qu'une sagesse minimale voilà donc alors comme vous pouvez vous l'avez peut-être pu l'entendre il a été l'enseignement l'enseignant ou le maître d'Arnaud Desjardins et de Denise Desjardins donc Arnaud Desjardins le grand réalisateur de documentaires français il a été donc le maître d'Arnaud et notamment par la suite même avant Arnaud Desjardins du couple Roumanoff et vous allez peut-être être étonné mais le couple Roumanoff j'essaie de voir les prénoms nom et prénoms du couple enfin en tout cas les prénoms le couple Roumanoff en question en fait ce sont les parents d'Anne Roumanoff l'humoriste ouais 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 c'est intéressant parce que Anne Roumanoff n'en fait jamais mention jamais 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 et ce qui était intéressant aussi ce que j'ai pu noter c'est qu'Anne Roumanoff dans ses sketchs n'hésite pas à flinguer tout ce qui a trait à la on va dire au new age pour faire simple mais Anne Roumanoff a certainement obligé avec les parents qu'elle a eu à baigner littéralement dans cette voie du non-duel avec les enseignements de Swami Prajan Pad les parents d'Anne Roumanoff ont écrit de nombreux ouvrages sur justement Swami Prajan Pad donc voilà mais je vais retrouver le nom des parents si vous voulez bien j'essaie de voir où est-ce que c'est alors c'est très intéressant parce que quand vous regardez Swami Prajan Pad sur internet alors vous avez plein de citations etc et notamment là je vais vous lire des citations on va les commenter ensemble alors le Figaro le monde etc vous en trouvez mais des florilages partout parce que Swami Prajan Pad est considéré comme un gourou mais dans le bon sens du terme pas le gourou manipulateur qu'on peut l'entendre en occident et que son approche était aussi très calquée sur justement une approche qui pouvait parler aux occidentaux que nous sommes avec notamment la découverte de Freud ça a permis de faire des ponts par la suite et donc la pratique qu'il a mis au point comme ça a été énoncé tout à l'heure Swami Prajan Pad s'en servait et c'était un mélange donc les fameux lying Arnaud Desjardins s'en servait régulièrement et c'était un mélange effectivement il y avait une part d'hypnose quelque part dedans puisque l'hypnose permet de pouvoir toucher l'inconscient et de faire remonter à la surface justement des schémas qui étaient là qui sont là de façon à revivre certaines émotions donc je vais je vous invite à pouvoir noter ça sur des un bout de papier etc je ne sais pas que vous puissiez le noter si jamais vous avez des citations qui vous intéressent je n'arrive pas à trouver c'est Daniel Roumanoff Daniel Roumanoff Daniel Roumanoff ah oui sa conjointe c'était Colette et donc Anne Roumanoff étant leur fille si vous voulez savoir on va lire Daniel Roumanoff sur Wikipédia un homme d'affaires auteur et docteur en sciences des religions élève de Swami Prajnopad depuis 1959 il est l'un des plus grands spécialistes de la pensée de se mettre contemporain donc voilà donc avec Colette sa femme ils ont tous les deux été auprès de Swami Prajnopad et ils ont écrit de nombreux ouvrages donc tout ça c'est pour dire qu'Anne Roumanoff est leur fille très intéressant voilà donc c'est Daniel et Colette alors pour ce qui est des citations je vais vous en faire après part de moi de ce que j'en comprends le meilleur service que l'on puisse rendre aux autres c'est de leur faire remarquer que c'est l'inconscient qui les incite à agir et de les aider à comprendre cet inconscient l'inconscient c'est une action non terminée dans le passé qui s'introduit de force dans le présent voilà ce qu'en disait Swami Prajnopad donc ça fait écho à ce que je mentionnais tout à l'heure sur le fait que l'inconscient nous pose des actions qui sont en fait des réactions et forcément suite à des traumas issus du passé alors que ça soit du passé de cette vie-ci ou notamment du passé transgénérationnel de mémoires qui ont été transmises par nos aïeux parents grands-parents et ça des deux côtés donc on dit souvent qu'un trauma peut aller de génération en génération et ce sur cette génération on a grosso modo cette génération pour consciemment ou inconsciemment régler les traumas issus d'une lignée parentale et généralement si au bout de cette génération cela n'a pas été réglé mis en conscience le truc c'est qu'on va mettre au monde des enfants un enfant qui va avoir des problèmes entre guillemets de santé façon de parler alors on peut faire écho à l'autisme à le problème avec le chromosome X des maladies dégénératives etc etc et on va dire que la maladie va cristalliser le non-dit qui a été transmis de génération en génération et on va dire que l'être qui s'incarne décide de prendre pour lui entre guillemets le problème entre guillemets de la famille et en même temps c'est l'occasion pour l'être qui s'incarne de travailler sur l'acceptation d'avoir entre guillemets ce que la norme qualifierait d'handicap bon donc voilà le fait de ne plus être le jouet de l'inconscient autre propos de Swami Prajnampad je cite on grandit non par identification mais en étant un avec l'identification est le mode de l'enfant parce qu'il ne peut pas être un avec l'identification est là quand on y trouve un intérêt personnel alors qu'est-ce qu'il met derrière les mots alors qu'est-ce qu'il met derrière le mot on grandit non par identification mais en étant un avec l'identification est le mode de l'enfant parce qu'il ne peut pas être un avec on peut dire que l'enfant s'identifie à son père à sa mère il va copier ce qui alors est-ce que c'est ça qu'il veut mettre derrière l'identification donc la dernière phrase qu'il dit c'est l'identification est là quand on y trouve un intérêt personnel donc non en fait c'est ok donc être un avec ok ok je comprends alors en fait je reprends on grandit non par identification mais en étant un avec alors il entend par là de mon point de vue que être un avec c'est la présence je suis qui est là qui est présente en l'occurrence Laurent et qui ne forme qu'un avec l'objet observé ou contemplé contemplé d'ailleurs ça veut dire veiller le temple être avec l'autre ou soi ça dépend de ce qu'on veille on peut veiller son corps on peut veiller un film on peut veiller qu'importe donc en étant un avec quelque part je ne fais pas de séparation entre moi et autrui je suis entre guillemets potentiellement la souffrance de l'autre je suis l'arbre je suis l'objet que j'observe mais l'objet devient sujet pour le coup il n'y a plus de séparation être un avec et l'identification c'est le fait de on s'identifie au fait d'être avec je ne sais pas d'être le fils de nos parents ou la fille de nos parents on s'identifie au rôle entre guillemets social voilà tu es mon fils tu es ma fille tu es mon professeur tu es mon patron donc voilà l'identification tend à faire des séparations donc voilà ce que je crois avoir compris de ce qu'il met derrière les mots donc maintenant que j'ai dit ça on remet dans le contexte on grandit non par identification mais en en étant un avec dans ce cas là ça je dirais oui mais on grandit non par identification mais en étant un avec bah oui mais en même temps on grandit par identification parce que c'est un mode de survie que l'enfant met en place spontanément parce que sinon s'il n'a pas d'amour un enfant meurt donc il se plie aux injonctions inconscientes de ses parents pour obtenir de l'amour donc ce qui explique qu'il dit ce qu'il dit par la suite l'identification est le mode de l'enfant parce qu'il ne peut pas être un avec donc il est en train de nous dire l'enfant n'étant pas libre d'être qui il est conscience attentive présente à elle-même il s'identifie pour rentrer dans les jeux sociaux pour obtenir de l'amour parce qu'il ne peut pas être un avec et conclusion la phrase en question l'identification est là quand on y trouve un intérêt personnel bien évidemment un enfant en l'occurrence va entre guillemets rentrer dans le rôle d'identification à je suis le fils d'eux je suis comme ma mère veut que je sois je suis comme mon père veut que je sois parce que sinon je meurs donc on y trouve bien un intérêt personnel donc l'identification fait le jeu de l'ego on s'identifie au rôle que l'on joue qui n'est qu'un rôle autre parole de Soigny Pringement de Pad la cause racine de la division c'est que votre ego et votre surmoi sont en conflit c'est la cause de tous les troubles ainsi la sévérité de votre surmoi comme on dit en psychanalyse est à la racine de toute tension là je pense que c'est compris par tout le monde effectivement c'est entre ce que l'ego veut et ce que on va dire la vie veut pour nous parce que le surmoi pour ma part je l'appellerais la vie certains pourraient l'appeler Dieu ou on y met ce qu'on veut comme nom la psychanalyse l'appelle surmoi pourquoi pas donc forcément qu'il y a un décalage entre ce que la vie voudrait pour nous et ce que notre petit ego veut pour nous bah ouais c'est toujours pareil et c'est cette tension qui potentiellement peut grandir avec le temps qui fait qu'on a des dépressions entre guillemets qu'on a des collapses qu'on est dans des burn-out etc parce qu'on est loin de nous-mêmes donc la vie crée on va dire un clash de façon à ce que l'ego et le surmoi puissent se réaligner et c'est souvent la fameuse crise de la quarantaine notez bien qu'il y a ce fameux réalignement donc autre citation pour agir il faut quelqu'un qui agisse avant toute action vérifiez bien l'acteur notez bien les mots qu'il utilise pour agir il faut quelqu'un qui agisse donc quand on parle d'agir quelqu'un qui agisse on entend donc un personnage pourquoi un personnage parce qu'après il nous dit avant toute action vérifiez bien vérifiez bien l'acteur l'acteur et non pas le personnage l'acteur c'est le rôle qu'il doit jouer l'acteur est celui qui permet justement une certaine forme de synchronicité entre l'âme le surmoi et le personnage qu'il est censé incarner il donne cohérence entre le personnage et le rôle qu'il est censé incarner mais ça c'est l'acteur qui sait le rôle qu'il incarne qu'il n'est qu'un rôle donc là ce qu'il est en train de nous dire à ce mi-prache non-pad c'est vérifiez bien que c'est l'acteur qui joue et non pas le personnage qui se prend pour le personnage autre propos sert chacun contre ton coeur comme s'il était un membre de ta propre famille cela seul est digne de l'être humain ça se passe de commentaires la libération vient le jour où l'on peut dire je cite j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai reçu ce que j'avais à recevoir j'ai donné ce que j'avais à donner alors cette phrase là à mon sens elle est hyper importante donc je rappelle que soami prajna pad il est à la base de la tradition de l'advaita vedanta donc qui est une voie de non dualité et dans cette voie là entre autres parce que en fait dans toutes les voies si vous cherchez bien encore une fois cette notion de libre habite n'existe pas on peut en débattre c'est 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 pas tant moi qui le dit même si ma propre expérience m'a montré que mais en tout cas j'ai pu vérifier par ma part pour ma part par l'expérience ce que d'autres ont dit avant moi mais bon ça n'engage que moi je vous invite pas à me croire là dessus sur parole mais en tout cas ce que je note au regard de ces propos lisez bien enfin lisez bien je vous redonne cette phrase la libération vient le jour où l'on peut dire j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai reçu ce que j'avais à recevoir et j'ai donné ce que j'avais à donner parce que dès le moment où on a l'intime conviction que on fait ce qu'on avait à faire qu'on reçoit ce qu'on avait à recevoir et qu'on donne ce qu'on avait à donner il ne peut plus y avoir de regrets il ne peut plus y avoir de culpabilité vous comprenez pourquoi on peut se sentir libéré quand on est dégagé totalement du poids de la culpabilité et des regrets mais ça implique aussi autre chose cette phrase là c'est ce que aborde la voix de la non-dualité notamment l'Advaita Vedanta et ça je vous invite à regarder l'émission que j'ai faite sur l'Advaita Vedanta avec Ramesh Balsekar c'est pareil je vous avais lu des passages notamment du film de Wayne Lee Corman je crois non non c'était Ramesh Ramesh Balsekar bref on va réécouter cette émission là mais là ce qui est intéressant c'est que c'est exprimé de manière différente en admettant on va la jouer conditionnelle en admettant qu'il n'y ait pas de libre-arbitre ça impliquerait qu'aujourd'hui l'être que vous êtes je dis bien l'être que vous êtes s'exprimant à travers le personnage que vous incarnez a fait ce qu'il avait à faire est-ce qu'il aurait pu faire autrement que ce qu'il a fait au final au final et notamment donc que vous avez reçu ce que vous étiez prêt à recevoir est-ce que vous auriez pu faire autrement dans le fait d'accueillir ce que vous avez reçu de la part d'autrui réellement posez-vous cette question et enfin la dernière est-ce que vous auriez pu faire autrement que de donner ce que vous avez donné ou pas donner d'ailleurs et si réellement réellement vous creusez vous investiguez ces trois questions sur le fait d'avoir fait ce que vous aviez à faire d'avoir reçu ce que vous aviez à recevoir et d'avoir donné ce que vous aviez à donner on peut remarquer qu'il y a quelque chose au niveau des épaules qui se relâche dans quelle mesure est-ce que vous pensez réellement contrôler votre vie et quand on fait ce travail d'investigation peut-être qu'à un moment donné on peut avoir un sentiment de légèreté et pourquoi pas d'être libéré autre citation tout change continuellement vous devez l'accepter et agir en conséquence nos comments autre chacun est le fruit de ses pensées alors ça fait écho à ce que je disais au tout début de cette émission chacun voit midi à sa porte et que la manière dont on perçoit le monde et donc soi-même est le fruit de ses propres pensées de ses propres croyances vous êtes ce que vous pensez de vous-même maintenant enlevez ce que vous pensez de vous-même qu'est-ce qui reste votre citation la perfection ce n'est pas de faire quelque chose de grand et de beau mais de faire ce que l'on fait avec grandeur et beauté bon bah ça fait à mon sens écho tout à l'heure sur l'analyse que je faisais d'un jour sans fin et notamment avec la manière dont j'ai décrit Bill Murray à la fin du film où il fait les choses mais il n'y a plus d'enjeu il fait les choses pour rien juste parce qu'il trouve de la joie et c'est parce qu'il y trouve de la joie qu'il y a cette grandeur et cette beauté alors que si on fait les choses parce qu'on veut que ça soit grand et que ça soit beau c'est encore une fois l'ego qui veut qu'on y met un enjeu votre citation ne confondez pas égalité et uniformité c'est d'autant plus vrai dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle l'uniformisation dans laquelle veut nous glisser nous plonger nos dirigeants entre autres à travers le wokisme le non-culturalisme voilà tout le monde dans le même paquet plus d'hommes plus de femmes il n'y a plus rien on se fout de tout ça donc l'égalité et l'uniformité effectivement ce n'est pas la même chose qu'on mette tout le monde dans le même moule c'est certainement pas ça qu'on appelle égalité donc la fameuse novlangue encore une fois donc voilà attention aux mots en tout cas de l'interprétation qu'on peut en faire et de ce qu'on y met derrière autre citation l'unité voir comprendre sentir un autre tel qu'il est voici ce qu'est l'unité l'unité c'est voir comprendre sentir un autre tel qu'il est non pas tel que vous voudriez qu'il soit tel qu'il est l'unité faire un dans nos différences et voir comprendre sentir l'autre dans cette différence dans cette différence paradoxe c'est ça l'unité autre citation évitez de trop penser voyez seulement le présent et agissez c'est la clé d'un comportement vrai et positif no comment ce qui est infini cela seul est le bonheur il n'y a pas de bonheur dans le fini c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier au sens dans ce monde des formes ce monde formel qui nous trompe mais en même temps comment voir l'infini dans le fini c'est la question qui se pose je répète la phrase de Swami prajnan pad ce qui est infini cela seul est le bonheur il n'y a pas de bonheur dans le fini donc grosso modo ce qu'est en train de dire Swami prajnan pad c'est si vous voulez être heureux c'est à travers le monde des formes de voir l'infini de voir le sans forme et c'est en voyant le sans forme dans le monde des formes qu'on peut être entre guillemets dans le bonheur l'infini ce qui sera synonyme bonheur et l'infini c'est similaire pour Swami prajnan pad donc il s'agit à un moment donné de s'affranchir de l'illusion du monde des formes de voir ce monde des formes qui n'est qu'un jeu d'ombre mais de voir au-delà de ce jeu d'ombre de ne pas se laisser emporter par ce jeu d'illusion et en même temps les illusions sont belles ça n'empêche pas parce que dans l'unité de prime abord quand on parle d'unité on parle de la vacuité donc c'est tout et rien en même temps c'est le grand vide intersidéral tout et rien je suis là bon ça peut être bien sympa 5 minutes l'éternité mais peut-être qu'on peut se faire chier aussi au bout de 5 minutes façon de parler puisque de toute façon l'éternité 5 minutes qu'est-ce que c'est quoi donc d'avoir ce monde des formes c'est génial dès le moment où l'on n'oublie pas l'illusion que ce monde des formes est issu de ce monde informe d'unité d'infini de vacuité et que la vacuité est là grosso modo j'aime bien cette image là peut-être qu'elle représente un peu plus ce que pourrait être voilà la vacuité c'est une page blanche et sur cette page blanche commencez à écrire voilà donc c'est pas parce que vous écrivez les lettres que vous allez uniquement voir les lettres les lettres n'existent que parce qu'il y a la page blanche s'il n'y avait pas entre guillemets la page blanche il ne pourrait y avoir de lettres donc ce qui est intéressant quand on regarde le monde des formes c'est de voir non pas entre guillemets au-delà c'est de voir que ce monde des formes est inscrit dans l'infini ce monde des formes est inscrit dans la vacuité la vacuité est déjà là dans les espaces les interstices des différentes formes que nous voyons et ça va même plus loin c'est entre les différentes formes c'est entre les différents atomes les différents protons neutrons électrons etc ou atomes de lumière autre citation toute relation est illusoire mais on ne peut se passer d'autrui le monde extérieur vous donne continuellement l'occasion de vous voir et de vous observer donc une chance de vous transformer bon ben ça fait bien écho à la notion de miroir alors il y a beaucoup à dire sur justement la notion de miroir alors je relis on va voir comment on peut avoir un point d'accroche pour partir et parler de ce sujet là toute relation est illusoire mais on ne peut se passer d'autrui alors toute relation est illusoire parce que ce monde des formes qui est une illusion une relation d'un être à un être que ce soit d'un être humain à un arbre etc est une illusion fondamentalement c'est le jeu de la lila c'est le jeu de la maya c'est la danse cosmique c'est le jeu d'illusion ok des formes finalement qu'une forme soit un arbre ou un être humain on pourrait y mettre une certaine forme de notion d'importance mais au final il n'y en a pas après c'est le jeu des valeurs de la société de ce qu'on y met de ce qui encore une fois est une échelle de graduel qu'on va y mettre mais au final tout a de l'importance la vie la vie au sens large du terme est importante la vie parce qu'elle est précieuse je vous renvoie à l'émission précédente ou il y a deux en arrière je ne sais plus donc voilà donc même si toute relation est illusoire puisque dans cette histoire Dieu la vacuité est seul Dieu pour s'amuser s'est divisé voilà des petites flammes qui s'expérimentent etc pour pour pouvoir expérimenter ce que je suis ce que nous sommes tous on va jouer des rôles de aussi ce que nous ne sommes pas bon ok mais on ne peut se passer d'autrui le monde extérieur vous donne continuellement l'occasion de vous voir et de vous observer donc une chance de vous transformer parce que l'autre qui est un autre moi-même une autre version entre guillemets de moi-même mais pas moi-même Laurent moi-même la vacuité moi-même Dieu en expérience une autre forme quoi qui n'est qu'une forme différente mais qui me permet de savoir où j'en suis dans ce rapport d'altérité comment savoir si je suis froid c'est parce qu'il y a le chaud en face de moi comment savoir si je suis chaud c'est parce que l'autre il est froid en face de moi comment savoir que je suis grand parce qu'il y a un petit en face de moi comment savoir que je suis petit parce qu'il y a quelqu'un qui est grand en face de moi l'autre permet de me définir une définition ça fait écho à Jean-Noël Mendy Dieu définition d'une image de l'être dans un rapport d'unité Dieu c'est ça donc voilà je définis l'image la représentation de l'autre qui est Dieu aussi dans cette histoire l'autre Dieu me permet de savoir quel Dieu j'incarne dans le monde des formes parce qu'au final on est tout c'est intéressant l'autre super autre citation connaître une chose et en vivre une autre est une erreur un contresens à partir de là une tension apparaît elle est due au conflit de la pensée et du sentiment connaître c'est être c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur j'aimerais que je ne la saisis pas il faudrait peut-être voir le contexte dans lequel s'inscrit cette citation parce que j'ai du mal à y voir clair voilà voilà donc pour ce qui est de citations j'en ai d'autres alors je vais les faire à la foulée un petit peu histoire de voir s'il y en a certaines qui seraient on va dire inspirantes pour nous et notamment qui pourraient nous servir de sujet par la suite lors de vos interventions les animaux ne se sentent pas prisonniers de la nature c'est pourquoi la question de devenir libre ou non ne se pose même pas pour eux l'homme crée sa propre prison et aspire ensuite à la liberté bah ouais c'est notamment dû au fait que nous avons conscience de nous-mêmes tout simplement non seulement nous avons conscience de nous-mêmes mais nous avons des mains qui nous permettent de créer c'est ça le gros problème pour vous donner un exemple dans le conte enfin le mythe de la chute de l'homme avec la pomme jardin d'éden etc Adam et Ève étaient nus avant qu'ils prennent conscience qu'ils étaient nus qu'est-ce qui a changé leur perception leur point de vue ils ont chuté parce qu'ils ont changé leur regard sur eux-mêmes ils ont constaté qu'ils étaient nus mais ils étaient déjà nus avant ça ne leur posait pas de problème à ce moment-là donc voilà ils n'avaient pas conscience d'eux-mêmes ils faisaient où ils étaient qu'ils étaient point donc nous avons créé notre prison d'abord acceptez-vous vous-même quand vous ne vous acceptez pas et que vous vous imaginez être quelqu'un d'autre un conflit surgit entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes vraiment ça revient à ce que j'avais mentionné sur le non-amour que l'on a vis-à-vis de soi le fait de ne pas s'aimer d'un amour inconditionnel va générer un conflit entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes vraiment entre ce que vous voudriez être et ce que vous êtes forcément l'herbe est toujours plus verte ailleurs ça peut être sans fin d'où l'importance de s'accepter tout ce qui vient à vous vient à vous parce que vous l'avez attiré tout ce qui vient à vous vient à vous comme un défi et comme une opportunité pour progresser pour progresser dans quoi ? progresser dans la connaissance que vous avez de vous-même c'est une opportunité l'ombre le shaitan l'obstacle sert à ça l'obstacle est un défi pour continuer à grandir en conscience sur qui je suis ce que vous êtes en tout cas de le conscientiser ça aussi ça fait écho à ce que je dis assez régulièrement personne ne vit dans le monde chacun vit dans son monde ça fait écho quand je vous disais que nous sommes tous des univers à part entière il nous est difficile de nous mettre à la place de l'autre et nous ne pourrions pas réellement nous ne pouvons qu'effleurer à certains moments ce que l'univers de l'autre est quand nous sommes vraiment dans cette contemplation de qui est l'autre mais déjà nous nous sommes d'une complexité incroyable donc chacun vit dans son monde et pourtant paradoxalement nous avons créé collectivement ce monde autre citation le mental vit dans un cercle vicieux il crée lui-même les problèmes et essaie ensuite de les résoudre alors le mental c'est le mentalement le mental c'est effectivement l'obstacle c'est lui qui nous crée des soucis alors qu'il n'y en a pas de prime abord le mental ça fait écho vous savez c'est marrant à chaque fois que je veux me souvenir de ce enfin c'est pas tant que je me souviens j'ai du mal à le balancer directement le terme que je cherche je suis au bout de la langue donc ne pas confondre le labyrinthe car dans un labyrinthe vous ne pouvez manquer le centre du labyrinthe il est impossible de se tromper dans un labyrinthe voilà il fallait que je parle du labyrinthe pour me faire me souvenir de celui que je cherchais qui était le dédale un dédale alors il faut savoir que le roi qui a enfermé le minotaure dans un dédale et pourquoi est-ce qu'il l'a appelé un dédale et non pas un labyrinthe c'est parce que l'ingénieur du roi je crois que c'était le roi Minos parce qu'il y avait le minotaure Minos, Minotaure c'était le minotaure donc c'est l'ingénieur du roi qui a créé le dédale l'ingénieur s'appelait dédale il a donné son nom au dédale et dans un dédale on se perd et comme de par hasard pourquoi parce que dédale était un ingénieur et un ingénieur se sert de son mental et qu'avec le mental on peut se perdre on crée des complexités de la complexification des choses on crée des détails et c'est en créant des détails qu'on peut se perdre dans les détails où vous savez le diable se cache dans les détails ce qui revient au même donc voilà je redonne cette phrase là maintenant le mental vit dans un cercle vicieux il crée lui-même les problèmes et essaie ensuite de les résoudre autre propos de Swami Prajnampad la libération vient le jour où l'on peut dire celui-là je l'ai fait j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai reçu ce que j'avais à recevoir j'ai donné ce que j'avais à donner alors celle-là elle est complexe enfin dans la mise en pratique peut-être je cite passer de l'opinion à la perception de l'imagination au fait de l'illusion à la réalité de ce qui n'est pas à ce qui est voilà le cheminement le cheminement le chemin autant dire qu'il peut être très très long et que des écueils il y en a beaucoup mais même si je peux partager ce propos de Swami Prajnampad puisque chacun de nous est un univers à part entière quand bien même on peut voir la réalité d'une manière objective pour moi il n'y a que subjectivité parce que je ne peux pas embrasser tous les points de vue d'un seul coup ce n'est pas possible je ne vois le monde que j'observe quand bien même je prends tout en partie de ce que je crois connaître pour vous donner un exemple voilà on va prendre un exemple le conflit entre l'OTAN et la Russie avec en ce moment ce qui se passe c'est très intéressant voilà je peux avoir un point de vue si je suis un journaliste je peux me dire ah non mais il faut être objectif ben ouais mais je n'ai pas la possibilité quand bien même je sois journaliste de pouvoir embrasser toutes les informations de tous les tenants qu'il y a dans cette affaire pour savoir et retranscrire quelque chose d'objectif ça ne m'est pas possible je peux faire des supputations au regard des informations qui sont les miennes mais malgré toutes les informations que j'aurais pu glaner ça m'étonnerait que j'ai toutes les informations possibles et imaginables il y a trop de facteurs inconnus dans cette histoire donc je ne pourrais retranscrire qu'une subjectivité qui sera que la mienne maintenant pour aller dans le sens de Soami Prajnan Pad ça fait écho peut-être à à ce que par exemple certains qui sont dans une sorte de déni de la réalité ce que j'aborde moi souvent sur le fait de faire en sorte comme si les choses n'existaient pas non mais voilà le mal n'existe pas je continue à être dans mon monde bisounours tout va aller bien je ne dépends pas du monde extérieur je crée mon propre monde oui on co-crée donc ne pas s'intéresser à ce que les autres créent c'est une chose on peut faire ce déni là et pourquoi pas ne pas s'intéresser et de créer ce que l'on crée dans son quotidien ça oui ok mais il y a peut-être aussi un moment donné où la co-création de l'ensemble des êtres humains sur Terre peut potentiellement déclencher une troisième guerre mondiale par exemple qui peut potentiellement m'impacter sur ma vie dans mon quotidien on ne sait jamais de quoi la vie sera faite tout est changement donc il y a peut-être un moment donné où ça va venir m'impacter on pourrait se dire dans ce sens là bon bah à quoi ça sert de lire les journaux à quoi ça sert d'écouter la radio à quoi ça sert de s'informer sur le monde qui nous entoure à quoi ça sert de voir la météo etc alors fondamentalement fondamentalement ça ne sert strictement à rien on sera d'accord là dessus ça ne vous empêchera pas de vivre et de faire ce que vous avez à faire dans votre quotidien on peut très bien ne pas s'intéresser à la météo et d'accueillir le temps qu'il fait de journée en journée ouais ok sûr on peut ne pas s'intéresser à ce qui se passe d'un point de vue géopolitique ou de ce qui se passe d'un point de vue sanitaire et de prendre en considération chaque jour qui vient dire bah voilà tiens obligation vaccinale ah mais je ne l'ai pas créé ça oui très bien bah écoute tu ne l'as pas créé mais la vie t'envoie ça tu te positionnes est-ce que tu es passe sanitaire ou pas tu as le droit de choisir et d'assumer les conséquences qui vont avec voilà alors subjectivité objectivité on peut vivre dans sa grotte donc de voir le monde tel qu'il est c'est pas forcément une masse à faire tout dépend de là où on regarde la perspective peut être très terre à terre ou alors très ouh perché mais on peut être aussi dans un entre deux mais ça restera subjectif de mon point de vue le sage est un enfant heureux bon bah ça ma foi Jésus en parlait déjà vos pensées sont des citations vos émotions sont des imitations vos actions sont des caricatures bah oui parce que la plupart de nos pensées c'est en fonction de ce que j'ai lu dans les bouquins ou de ce que mes parents m'ont dit etc je ne fais que réciter donc de reciter donc sont des citations bah ouais enfin il n'y a pas de il n'y a pas de réellement d'acteurs il n'y a des il n'y a pas réellement d'actions qui sont placées il y a des réactions en fait en tout cas c'est comme ça qu'on peut le voir peut-être vos émotions sont des imitations bah imitations de ce que mes parents m'ont transmis et vos actions sont des caricatures bah oui forcément nous sommes que des des copiés-collés à plus ou moins grande échelle de ce que potentiellement nos aïeux ont pu être il n'y a qu'à voir l'histoire se répète vous savez mais ça se répète tant qu'encore une fois il n'y a pas de conscience votre citation le véritable chemin commence quand vous sentez c'est à portée de ma main je répète le véritable chemin commence quand vous sentez de point c'est à portée de ma main ouais on peut y mettre beaucoup de choses je sais pas quoi en penser ah bah voilà tiens celle-là elle est pas mal la vie est un courant qui avance sans obstacle ni interruption sans s'arrêter nulle part s'il est arrêté en un point quelconque il en résulte une confusion totale sachant que la vie coule en chacun de nous et que la vie ne supporte pas à ce que son flot soit interrompu enfin c'est pas qu'elle supporte pas c'est que de toute façon qu'importe le mur qu'on pourra ériger en nous pour ne pas avoir à ressentir telle ou telle chose viendra à un moment donné où le barrage cèdera donc dès le moment où on y met un obstacle un mur forcément que ça crée de la confusion et de la souffrance c'est intéressant aimer ce n'est pas penser ensemble mais grandir ensemble bon ça fait écho vraiment là pour le coup à ce que l'analyse que je faisais tout à l'heure de Bill Murray dans le film Un jour sans fin donc ça c'était au début de l'émission pour ceux qui sont arrivés en retard je vous invite à voir le replay ah elle est pas mal celle-là écoutez on n'apprend rien simplement en lisant des livres on apprend qu'en recevant des coups donc ça fait écho sur le rôle de la douleur ça peut être potentiellement un sujet qui pourrait vous intéresser si vous voulez l'aborder bon voilà donc des citations de Swami Prajman Pad je vais retourner sur le chat voir un petit peu si vous avez des commentaires ou des questions si vous avez des questions à poser je vous invite à poser trois points d'interrogation et vous écrivez votre question après ça me permettra moi de voir rapidement dans le défilé des commentaires où est-ce que où est-ce que les questions qui me sont adressées sont voilà alors Dodo l'animal peut-on être réveillé en connaissance de la misère de nos amis du monde bah ouais ouais bah ça fait écho encore une fois sur le fait que la vie c'est apprendre à mourir le meilleur moyen que vous pouvez les meilleurs moyens que vous pouvez mettre en action pour aider les autres quelle qu'il soit la surface de la terre c'est déjà ceux que vous mettez dans l'apprentissage de qui vous êtes plus vous aurez connaissance de qui vous êtes plus vous saurez donc vos dons et vos talents plus vous assumerez de pouvoir les partager au monde et plus vous choisirez la place qui vous est la plus appropriée vous jouerez enfin votre note dans la grande symphonie voire plus ou moins cacophonie de l'orchestration actuelle quand il y en a un parmi tous les musiciens à la surface de la terre qui commence à jouer juste vous vous rendez compte qu'il va apporter du bonheur autour de lui mais le bonheur n'a pas besoin forcément d'aider les gens qui sont en train de mourir peut-être que c'est ça je dis pas mais ça peut être tout simplement de jouer votre note et si votre note vous demande bah de faire du bon pain chapeau vous ferez du bon pain vous allez rendre des gens heureux et en rendant des gens heureux vous permettrez à ce que ces mêmes personnes trouvent peut-être leur place dans la symphonie et qu'ils arrêtent de jouer leur cacophonie donc on peut être éveillé ou réveillé libéré mais ça commence par soi pour mettre fin à la misère dans le monde mettez fin déjà à votre propre misère Alan Watts c'est avec deux TS à la fin l'inconscient est-il un hypocrite bah l'inconscient par définition il est pas là pour nous emmerder c'est pas qu'il est hypocrite ou pas l'inconscient c'est un système de défense que nous avons mis pour éviter d'avoir à trop souffrir quand on était petit c'est le début d'une sorte de dissociation si on peut dire lorsque nous sommes arrivés sur cette terre en tant qu'enfant un bébé qui arrive qui naît les premiers mois de sa vie on va dire les deux je sais pas jusqu'à ses trois ans jusqu'à on va dire début de la formation de l'ego un enfant incarne la vie la pure jouissance de la vie il n'y a pas mieux quoi mais un enfant n'est pas un enfant d'un être humain n'est pas fini il est totalement dépendant de ses parents pour survivre et vu que nous sommes dans un monde où l'amour est conditionnel même si nous ne nous en rendons pas compte nos parents ils ont fait comme ils ont pu eux-mêmes parce qu'ils ont été conditionnés à l'onde de ce qu'ils ont reçu durant leur enfance donc nos parents ils font du mieux qu'ils peuvent mais ils répètent des programmes acquis ou répétés donc ils répètent ces programmes-là auprès de l'enfant que nous sommes et l'enfant que nous sommes se rend très bien compte que s'il veut avoir à manger s'il veut avoir la tétée boire etc avoir des habits pour donc survivre il doit répondre aux injonctions des parents si les parents dans notre prime jeunesse nous disent bah voilà ma fille mon fils si tu veux avoir je sais pas à manger fais tes devoirs si tu veux avoir des caresses fais ci fais ça souris souris pas enlève tes mains de ta bouche etc donc l'enfant pour entre guillemets survivre répond aux injonctions des parents donc c'est comme s'il le mettait l'enfant dans son inconscient pour survivre des conditionnements des parts des 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 programmes l'inconscient est là pour entre guillemets nous protéger de prime abord l'inconscient nous a permis de survivre donc il a accepté de jouer des rôles qui ne sont pas réellement ce que nous sommes de jouer des rôles pour survivre voilà grosso modo l'inconscient nous a dit bon bah voilà tu vois là si tu veux vivre à un jonction de papa ou de maman faut que tu fasses comme eux ils attendent bon tu vas faire ça parce que sinon tu meurs donc voilà quoi pas trop le choix donc nous avons mis en déni certaines parties de notre être de ce que nous sommes de ce que nous sommes fondamentalement pour jouer des rôles des programmes nous avons mis des programmes en route voilà et tant que ces programmes on va dire fonctionnent bah ça va ça va bien là où ça va commencer à créer des problèmes c'est quand nous continuons à jouer des programmes mais qui n'ont plus raison d'être c'est à dire que maintenant nous sommes des adultes nous ne dépendons plus de nos parents pour survivre sauf que c'est toujours ces fameux conditionnements programmes qui sont là en mode automatique donc quand nous rentrons dans des relations avec autrui avec un être que j'aime une femme un homme ou dans le cadre professionnel avec mes collègues mes subordonnés ou mon employeur etc bah je vais me retrouver dans encore une fois ces rapports entre guillemets de force de domination dominant dominé etc donc d'amour conditionnel et donc je vais remettre ces fameux programmes là donc si ça me permet d'être heureux ma foi tant mieux sauf que à un moment donné si ces fameux croyances ces fameux programmes ne me permettent plus d'être heureux là il va falloir que je fasse remonter à la surface ce qui est de l'ordre de l'inconscient que j'en prenne conscience pour éliminer le programme à la racine et réécrire le programme donc de nouvelles croyances parce qu'il ne faut pas se leurrer on change de croyances continuellement tout au long des cycles de notre vie un être humain a plusieurs cycles donc on revisite ces cycles au fur et à mesure c'est pour ça que nous avons tendance à revisiter les mêmes schémas de cycle en cycle nous changeons de boulot nous changeons de compagnon de compagne etc mais au final l'apparence change mais il y a toujours des fois des restes de fond toujours plus ou moins les mêmes personnes donc potentiellement je vous dirais aussi voilà si vous êtes avec un compagnon ou une compagne que vous vous êtes séparés parce que l'autre vous l'avait trouvé chiant rassurez-vous pour ceux qui disent ah j'en trouvais un mieux l'herbe est plus verte ailleurs vous allez à nouveau retrouver sur le même type de personnes ça sera peut-être un petit peu différent un petit peu bon bah si c'est un petit peu différent ça vous aura montré que vous avez peut-être un peu plus mis en conscience le schéma le conditionnement dans lequel vous étiez voilà c'est comme ça donc vous pouvez vous séparer tant que vous voulez de compagnon de compagne jusqu'à trouver l'autre l'être parfait qui sera entre guillemets vous aimer tel que vous êtes ça change à rien ça change à rien tant que vous êtes encore une fois dans ces rapports inconscients que nous sommes dans ces rapports inconscients comme l'a dit tout à l'heure soit mis prachetant pas de l'autre est un miroir de vous même c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas d'enfant des fois pour arrêter le cycle des répétitions à Ophélie pour arrêter oui bah c'est comme si t'étais imagine au sommet du plongeoir à la piscine là de 10 mètres et que t'étais là en train de regarder le bas et disait bah non mais je vais pas sauter pour éviter de répéter à me casser la gueule en bas mais en même temps t'as pas le choix on a pas le choix parce que si tu ne veux pas par exemple d'enfant et je dis pas que c'est le cas mais c'est un exemple je prends le contre-pied Ophélie si tu dis je veux pas d'enfant parce que au fond de toi d'une manière inconsciente en fait t'as peur t'as peur d'avoir à engendrer la vie t'as peur d'avoir à assumer les responsabilités qui vont avec t'as peur de transmettre la patate chaude à tes enfants donc tu fuis la chose bon bah c'est une fuite il y a bien un moment donné où peut-être t'auras à répondre de ça faut voir c'est 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 vraiment très personnel c'est de voir à quoi ça te renvoie dans cette histoire si par exemple tu ne veux pas d'enfant mais de prime abord ce n'est pas une réaction inconsciente c'est non ça ne m'intéresse pas mais que tu cherches pas à le fuir non plus sinon j'en ai pas envie voilà j'ai toujours été très clair et puis puis voilà et si demain pour le coup tu as ta compagne qui te dit ah bah je suis pas la capote percée bah finalement j'attends l'enfant de toi bon elle elle veut garder l'enfant comment tu te positionnes enfin je sais pas c'est vraiment très très particulier ça et ça dépend de chacun alors contact terre contact terre dit parfois les mots évoquent un double langage ah mais c'est ça va bien au delà de ça contact terre je vais retrouver le petit papier parce que c'est assez complexe à dire et je voudrais pas dire de bêtises désolé pour que vous compreniez bien à quel point on est chacun d'entre nous des univers à part entière vraiment l'autre n'est pas vous c'est un univers mais vraiment un truc énorme on croit connaître l'autre savoir un peu comment il fonctionne mais c'est insondable c'est infini quoi alors donc pour faire écho à contact terre qui dit parfois les mots avant qu'il y ait un double langage ça va bien au delà de ça puisque pour faire des phrases il faut plusieurs mots donc sachez qu'il y a 7% de la communication qui est verbale 7% entre deux individus une communication qui se fait grosso modo la réelle communication sur les mots elle est à hauteur de 7% autant dire que c'est peanuts il y a 38% de la communication qui est vocale c'est quoi ? bah c'est l'intonation les silences entre les mots c'est ça la tonalité que je vais y mettre et qui va certainement beaucoup plus vous marquer à hauteur de 38% ah on a quitté la sphère des 7% de la signification des mots et enfin 55% de la communication est visuelle donc mon visage les sourcils la gestuelle le corps quoi 55% 55% donc c'est pas étonnant qu'on puisse se laisser leurrer par des mecs comme Macron qui sont des commerciaux et qui utilisent la programmation neurolinguistique etc vous comprenez voilà comment un mec comme ça a pu être élu en d'autres parce que grosso modo c'est 6% d'électorat qui a voté Macron si on doit faire l'ensemble de la population française ce qui est que dalle mais voilà grosso modo vous avez un bon commercial et on se laisse berner par rapport justement à ce langage du corps notamment laisse fourrir tout va bien et puis disons tout et son contraire parce qu'on retient que ce qu'on veut bien retenir donc maintenant que j'ai dit ça entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendrez ce que vous croyez en comprendre ce que vous voulez comprendre est-ce que vous comprenez il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre voilà donc c'est pas tant le fait qu'un mot a un double sens et ça fait écho je sais contact terre sur ce que je disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on met derrière je ne sais plus si c'était intuition ou réalité enfin bref mais se faire comprendre entre deux individus mais c'est alors quand je vous y dis ce que je viens de vous dire à l'instant vous voyez enfin en tout cas pour moi l'inutilité de ce que peut requérir le fait de vouloir convaincre quelqu'un d'autre je ne dis pas que c'est mission impossible mais grosso modo ce que je veux dire c'est que si vous voulez convaincre être quelqu'un cela ne dépend pas de vous ça ne dépend pas de vous vous pouvez essayer de reformuler etc on peut il y en a qui sont doués avec la parole et super qui ont des facilités dans l'oral d'autres c'est l'écrit chacun a un outil de prédilection pour entre guillemets se faire comprendre d'autres ça sera la peinture la sculpture la musique la cuisine j'en sais rien ouais mais c'est c'est super complexe quoi donc j'essaye de de trouver des moyens des outils des mots qui puissent toucher on va dire ceux et celles qui sont là pour essayer de rassembler le plus possible les gens à travers nos différences j'aime vouloir l'idée de faire des ponts dans cette idée de partage maintenant chacun prend ce qu'il en prend parce que je sais que de toute façon c'est totalement illusoire de croire que tout le monde va comprendre ce que je suis en train de dire de toute façon alors je regarde toujours le chat encore une fois pour ceux qui ont des questions à poser trois points d'interrogation vous écrivez la question ça sera plus simple pour moi j'essaie de voir si j'ai rien loupé en lien avec alors Adrien Antunes l'unité est le rien qui permet le tout et non l'inverse si tu veux Adrien je partage totalement ce que tu dis Dodo l'animal qui dit aimer ce qui est agréable ou choisir ce qui est juste choisir ce qui est juste peut très bien rentrer dans le cadre de l'agréable l'un n'empêche pas l'autre là où ça va poser problème c'est quand on est attaché à ce qui est agréable ou attaché à ce qui est désagréable d'ailleurs alors Ophélie qui dit les animaux sont conscients d'eux-mêmes et de la mort ils ressentent toutes les émotions peur, amour, joie, tristesse alors non il y a quelques animaux qui ont conscience d'eux-mêmes qu'est-ce que veut dire conscient de soi ça veut dire que sur Terre il y a quelques mammifères qui ont conscience d'eux-mêmes les humains les grands singes ont conscience d'eux-mêmes les dauphins ont conscience d'eux-mêmes les éléphants ont conscience d'eux-mêmes dauphins ou mammifères comme les baleines les cachalots je ne sais pas mais en tout cas baleines et les orques ont conscience d'eux-mêmes ça c'est sûr quand ils se voient dans un miroir ils ont conscience qu'ils voient leur reflet ça ce n'est pas tous les animaux qui peuvent avoir cette conscience-là maintenant j'adore les animaux j'ai des chats enfin j'en ai eu un mes grands-parents avaient des chiens enfin bref ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas conscience de soi qu'on n'a pas des préférences qu'on n'a pas des envies des émotions etc bien évidemment l'un n'empêche pas l'autre mon chat avait un sacré caractère moi personnellement waouh et il avait ses préférences au niveau de la nourriture de même dans son comportement et il s'est sacrifié par amour pour moi ça je le sais tout à fait là-dessus j'en suis certain donc je je ne danigre pas le fait que même les animaux puissent se sacrifier en conscience pour protéger leur gardien leur maître etc je n'en doute pas un seul instant mais ça fait pas d'eux des êtres des êtres des mammifères en l'occurrence qui ont conscience entre guillemets d'eux-mêmes c'est comme pour reprendre l'exemple par exemple dans ceux qui s'intéressent au channeling à la canalisation etc vous savez il y a des il y a des entités qui parlent et qui disent voilà je suis truc mûche je fais partie du collectif intel et quand on parle du collectif intel ça veut tout dire et rien dire dans cette histoire c'est à dire qu'on en arrive à un moment donné à ne plus avoir conscience de soi comme étant une individualité propre je suis le groupe la conscience collective du groupe je ne fais pas de distinction entre mon énergie et celle du groupe même si je peux sentir mon énergie individuellement en parlant si je puis dire mais je l'associe au groupe l'un et l'autre c'est pareil au final un peu le mode fourmi peut-être peut-être je ne sais pas peut-être au même titre que Adam et Ève avaient conscience d'avoir peut-être des préférences je ne sais pas Adam avait conscience d'aimer tel ou tel fruit puis Ève avait conscience d'aimer tel autre fruit voilà quand ils se voyaient l'un et l'autre avant de manger la pomme Adam et Ève ils se voyaient je ne sais pas ils voyaient un être mais il n'y avait pas la conscientisation de soi bon ça fait écho ça fait écho peut-être j'essaie de trouver des exemples c'est pas facile cette histoire ça fait peut-être écho à l'histoire du fils prodigue parce qu'il y a deux enfants il y a le père il y a un des deux garçons qui demande sa part pour aller se barrer et revenir après il y a le deuxième qui ne part pas lui qui reste auprès de son père bon en même temps il avait conscience de lui-même donc l'exemple n'est peut-être pas le plus approprié dans cette histoire mais il est clair que celui qui est parti a beaucoup plus conscience de lui que le premier puisque le premier a singé le père n'a jamais remis en question les ordres du père il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait ce qui n'est pas le cas des animaux peut-être pourrait-on le dire donc vaste sujet bah écoute Ophélie n'hésite pas à venir en parler un peu en débarte j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses mais en tout cas il y a une subtilité dans l'affaire ça c'est sûr un psycho 2.1 qui nous dit la civilisation humaine vit ou survie on peut dire qu'il y a une grande majorité enfin je fais une généralité on me regarde que j'en ai même s'il y a un réveil qui est en train de se faire ça reste quand même en mode survie mais en même temps ça a l'air de convenir à beaucoup de gens ce mode survie c'est un peu zombie ça a l'air de convenir à une majorité alors les poules ne sont pas venus sur terre pour les humains bah peut-être que si peut-être que si peut-être que si il y a des animaux c'est justement pour l'humain peut-être que si l'être humain avait plus conscience de qui il est peut-être qu'il y aurait moins d'animaux perturbant ce que je dis là peut-être allez réfléchir alors Ophélie comme certains humains n'ont pas conscience de ce qu'ils sont ouais mais d'accord Ophélie mais un être humain à partir de deux ans et demi trois ans il a l'ego qui est structuré donc on va dire sept ans l'âge de raison on va dire qu'un être humain à partir de l'âge de sept ans sait qu'il existe en dehors des autres il le sait quand bien même il est entre guillemets inconscient de l'impact de ses pensées de ses paroles et de ses actes sur autrui comme un gamin quoi ses différents niveaux de conscience bon ok ben je vais je vous invite à intervenir sur le discord le lien est en dessous le descriptif vous cliquez sur le darshan qui est là vous arrivez il y a un petit collectif qui est là super et puis vous cliquez sur la petite main en bas ici ce qui vous donnera l'occasion de pouvoir venir parler exprimer votre point de vue échanger etc en attendant qu'il y en a qui se décident à venir partager avec moi que ce soit des questions des réflexions sur sur les sujets qui nous intéressent avec notamment Swamy Prajnandpad que j'ai mis en perspective aujourd'hui je reviens sur le chat alors un Pascal qui dit Pascal Bourg je monte un peu en arrière là il faut vivre sans en attendre les fruits oui tout à fait d'accord vivre vivre en respect de toute chose oui après reste à définir ce que tu mets derrière le mot respect dodo Psycho 2.1 qui nous dit y a-t-il un bon sens s'il n'y a pas de panneau il n'y a pas de bon ou de mauvais sens fondamentalement chacun il met le sens qu'il veut après on a des consensus ce que je disais la semaine dernière sur les symboles un symbole on a des symboles qui sont culturels le symbole de la mort en Europe c'est le noir le symbole de la mort en Haïti c'est le blanc par exemple dans les Caraïbes donc ça dépend des cultures et en même temps on a des symboles universels qui sont des archétypes donc voilà le symbole c'est ce qui permet de faire sens ce qui fait le pont entre ciel et terre donc c'est ce qui fait sens c'est encore une fois la définition qu'on donne à un objet j'ai rejoint un arbre je sais voilà un arbre l'objet arbre si je peux parler d'objet j'ai mis une définition un arbre et entre guillemets fait partie de la famille des plantes se nourrit par ses racines a besoin d'eau de certains éléments nutritifs contenus dans le sol recrache l'oxygène par ses feuilles enfin voilà ce genre de choses il y a de la sève en lui enfin il y a une définition qui répond à la définition que je me fais de l'arbre donc un mot est un symbole une lettre est un symbole donc il n'y a pas besoin d'avoir un sens ou d'un symbole de quoi que ce soit je veux dire on peut être totalement inculte avoir été élevé par des loups ou des chimpanzés ou que sais-je ne pas parler le langage humain en étant un humain et participer à la vie la vie se fout de savoir si on a trouvé le sens de la vie ou pas elle continue son chemin elle apprendre à mourir ou à accepter de mourir pas pareil moi j'y vois quand même la même chose ça passerait déjà par accepter de mourir mais encore faudrait-il s'entendre sur qu'est-ce que mourir c'est ça le truc n'est impermanent que l'impermanence chaque seconde qui passe mon corps est en train de changer j'ai des cellules par millions qui meurent le climat le temps tout change mon rapport à mon corps est en train de changer je ne peux plus faire ce que je faisais quand j'avais 20 ans donc c'est apprendre à mourir à ça sur le fait que des fois on aimerait continuer à être jeune à pouvoir draguer à boire de l'alcool non-stop débuture enfin je dois par exemple j'en sais rien à continuer à d'escalader à faire du sport à continuer de j'en sais rien c'est apprendre à changer apprendre à accepter l'impermanence de la vie une fois que j'accepte l'impermanence de la vie je peux accepter donc de mourir d'instant en instant je ne suis plus dépendant au fait de je suis mort je suis en vie je suis dans le flot de la vie dans ce cas là je peux accepter on va dire le grand virage le grand tournant qui est le point entre guillemets culminant de la fin de ma vie avec la mort entre guillemets mais grosso modo le jour où je vais mourir tout ce que j'appelle la vie aura été effectivement l'apprentissage de l'acceptation si tu veux dodo de ce qu'est entre guillemets de ce que l'on appelle la mort mais en même temps la mort fait partie de la vie ou donc de la vie sevez-vous où vous êtes je m'édite dessus et pas de réponse sauf univers connu l'image je ne comprends pas ce que tu mets dans ta question savez-vous où vous êtes à quel niveau tu parles Mike pour une potentiellement plusieurs réponses à te donner est-ce qu'il y en a qui viennent aucune demande pour intervenir il n'y en a pas un qui va se mouiller Karine je mets le petit casque Karine si tu veux intervenir coucou Karine allez ça va oui ça va bien et toi ça va merci alors cette fois j'ai pris des notes ouais super voilà donc sur le résumé du film un jour sans fin tu as fait part de certains étapes qui sont super intéressants moi aussi ça fait des années que je l'ai vu donc tu m'as réveillé des souvenirs et c'est vrai que le mental en résumé de ton résumé le mental peut être méga bloquant on peut y faire foi c'est quoi ce que je veux dire on peut y faire on peut y faire foi ça veut dire avoir foi en lui on peut le croire voilà rester dans son objectif dans lutter dedans en fait d'accord c'est pour ça que lorsqu'il veut plaire absolument à la femme il n'y arrive pas et c'est pour justement en lâchant le mental qu'il a réussi à la séduire en fait parce qu'il était moins dans s'imposer le vouloir je veux posséder ouais tout à fait ouais donc j'ai écrit un un petit résumé justement sur ça et je voudrais t'en faire part si tu es d'accord ça ne dure pas longtemps ouais ouais mais carrément partageons partageons donc donc ce film il montre les situations répétitives que l'on rencontre dans nos vies quand on est dans le mental le matériel et avoir en plus de ça des pensées hors amour parce que en fait dans sa pensée ben il y a tout sauf l'amour il y a le matériel l'argent le succès etc sauf l'amour de soi donc c'est avec le lâcher prise la libération donc sur sur le mental qu'il a pu s'amener à lui-même une bonne attention donc de l'amour et qu'il a amené à de l'abondance en fait autour de lui par la suite et ça en fait c'est tout ce cheminement c'est le cheminement de l'initiation et une fois qu'il a compris ça il a été initié qu'est-ce que t'appelles l'initiation c'est quoi pour toi ? c'est tout le cheminement en fait du changement intérieur pour amener à un changement intérieur qui reflète à l'extérieur un changement donc pour toi si j'entends tes propos c'est tout le film est une initiation toutes ses vies toute la démarche toute la démarche en fait non pas tout le film mais toute la démarche qu'il a entrepris parce qu'il a quand même cherché à savoir qu'est-ce qui n'allait pas pour qu'il vive constamment les mêmes journées et à un moment donné il a eu un déclic ah bon ? non je ne sais pas c'est quoi le déclic pour toi ? le déclic c'est quand tu prends conscience que tu n'es pas sur la bonne voie et que tu trouves la bonne foi pour faire tu crois qu'il s'est dit ça ? tu crois qu'il s'est dit ça ? inconsciemment peut-être pas consciemment d'accord à partir du moment où tu as un déclic je peux prendre l'exemple de la lecture quelqu'un qui a des soucis de lecture parce qu'il ne comprend pas la logique etc un jour il va avoir un déclic que la lecture est importante donc il va laisser tomber tout son questionnement et en fait il va comprendre inconsciemment ou consciemment que tous ces questionnements c'est ce qui l'aura bloqué à apprendre à lire et bien c'est un peu ça si tu veux moi c'est ce que j'ai compris d'accord d'accord ok d'accord donc aussi ça nous permet de voir ce qu'il y a en nous après c'est pas évident pour tous il faut accepter de voir l'imperfection des actions vaines et néfastes pour lui et son entourage c'est du courage d'accepter ça et de vouloir tout faire pour se modifier dans l'intention la façon de faire etc c'est ce que j'appelle l'évolution spirituelle car on voit les choses d'un autre oeil l'intention est modifiée et l'amour a pris place les actes ont été modifiés tout en restant lui-même avec des améliorations par contre dans le film où est-il ah oui par contre dans le film où est-il mis à l'épreuve face à son changement car dans la vie il y a un test final qui confirme le changement car obtenir l'amour de quelqu'un c'est bien mais pas que professionnellement a-t-il été testé etc tu vois c'est vrai qu'ils n'en font pas part dans la vie et dans la réalité pas un test final la morale du film est de mettre fin aux mauvaises pensées attitudes etc pour amener à la liberté qui amène à l'amour il a donc mûri et c'est ça l'initiation en fait c'est la maturité dans quel but vous le faites quelles sont vos intentions à demander ou forcer quelqu'un à changer c'est peut-être au demandeur au forceur de faire une introspection sur ce qu'il ressent et le pourquoi parce que en fait il y a là la femme elle ne lui demande pas de changer mais elle lui elle l'éclaire sur sur ce qu'il fait voilà et tu as des personnes carrément ils forcent la personne et et bien en face la personne se braque ou bien la personne accueille mais ne le prendra pas comme un message de bonne intention on demande à quelqu'un de changer quand la personne nous sort de notre confort par sa différence et de projeter sur elle la personne toute leur frustration qu'ils doivent eux travailler surtout que ces personnes amènent avec mauvaise intention à mettre à bout la cible pour la mépriser l'humilier la rabaisser et j'en passe qui doit travailler sur lui en fait il y a des personnes qui sont bien intentionnées mais pour ça il faut connaître leurs intentions la majorité du temps on ne connait pas l'intention de la personne surtout quand on est face à des hypocrites des manipulateurs des pervers etc ces gens-là quand ils sauront que quelqu'un fait un travail personnel sur lui ou sur elle et bien ils vont plutôt amener à manipuler la personne pour qu'eux évitent de sortir de leur confort pour éviter une introspection donc tout ce qu'ils vont projeter à la personne c'est tout simplement ce que eux sont tu vois par contre la cible peut les remercier et se remercier car elle grandit grâce à l'épreuve que lui font et démontre les mauvaises intentions envers elle tu vois j'ai fait un peu le parallèle oui 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 un coup de pas ouais j'ai fait un peu un parallèle parce que en fait c'est assez général dans le film et en fait pourquoi j'ai fait le parallèle pour montrer qu'il peut y avoir une ambiguïté tout n'est pas tout rose la majorité des gens je dis pas tous mais la majorité ont un mauvais fond est un fond manipulateur et parfois pervers donc le sujet m'intéressait justement dans la forme où il faut marquer cette prudence aussi je pense ouais j'ai quand tu parles de mauvais fond en fait oui oui mais c'est une question de perspective de cette histoire alors je te donne juste mon point de vue en décor le truc pour moi c'est que je vais reprendre Denis Marquet parce que je trouve qu'il le dit très très bien on a notre nature notre nature c'est notre nature divine c'est notre essence notre quintessence et nous l'avons tous elle est là elle est déjà là et après on a notre condition humaine et notre condition va donner justement ce filtre qui va venir masquer filtrer notre lumière et donc d'une manière générale tous les gens entre guillemets à la surface de la terre quand je dis tous les gens nous tous en tant qu'être humain nous avons ces deux parts là alors on pourrait les appeler l'ombre et la lumière tu vois tout ce qui est les fameux filtres donc égotiques qui vont être l'ombre et puis notre quintessence divine notre essence on va l'appeler lumière pourquoi pas donc on pourrait penser de prime abord que chaque être humain a ces deux parties en lui la seule différence qui pourrait être allouée à l'ensemble des gens sur terre c'est dans quelle mesure est-ce que tu as poli ton ego plus tu polis ton ego plus tu lui laisses de la place à ton essence ta nature pour qu'elle puisse rayonner l'ego devient moins opaque il devient non plus tant un obstacle qu'un outil pour pouvoir évoluer au sein de cette matière donc oui comme l'acceptation des émotions par exemple oui tout à fait mais la Bible je pense que toi tu l'as lu la Bible la Bible elle nous encourage à travailler sur nous-mêmes face à nous-mêmes et certains m'ont fait part que c'était impossible de voir ça soi-même de voir ses défauts par soi-même il faut que cela vienne de l'extérieur ce que je trouve dangereux car l'autre peut être mal intentionné ouais j'appuie beaucoup sur le mal attentionné parce qu'il y en a beaucoup au pire et sinon voudrait abuser de cette opportunité pour amener la personne à se modifier pour le confort de l'autre et non pour la personne pour qu'elle s'aligne à elle-même alors tu peux me la refaire s'il te plaît ok depuis le départ pas route non juste là la dernière phrase que tu veux dire ce que je trouve dangereux car l'autre peut être mal intentionné au pire qu'est-ce qui peut être dangereux et vous et bien d'être en fait que la personne abuse de cette opportunité pour amener la personne qui fait une introspection d'accord à se modifier pour le confort de l'autre d'accord qui voudrait abuser pour ses fins personnelles à elle au lieu des fins personnelles qui alignent la personne qui fait l'introspection qu'elle s'aligne à elle-même tu vois ce que je veux dire ouais ouais tu mets trop de il n'y a pas assez de de j'ai compris ce que tu mettais en essence donc je vais je vais l'illustrer et tu vas me dire si c'est vraiment ça ce que j'ai compris d'accord l'exemple qui pourrait être collé sur ce que tu viens de nous dire c'est celui du gourou à savoir quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre à des fins personnelles alors que la personne qui vient rejoindre une secte mettons ça comme ça le fait dans un but de découvrir qui elle est d'être plus heureuse d'être plus épanouie de se reconnecter à sa nature divine à yagné enfin tu vois le genre donc est-ce que c'est pas vraiment pas vraiment dans ce domaine là par exemple t'as un fond t'es généreux d'accord je vais prendre un exemple t'es généreux moi je suis en dehors des sectes bon enfin c'est un exemple ouais ouais mais en fait il faut il fallait rester dans le concret en fait parce qu'il y a des personnes qui peuvent prendre cet exemple comme confort en fait s'ils sont dans ces sectes c'est ma façon de voir tu vois j'ai ce côté assez protectrice et en fait la personne elle est généreuse mais ce monde a fait en sorte qu'elle soit radine d'accord et ben son introspection c'est de s'écouter à l'intérieur et de joindre sa générosité à sa générosité intérieure toi je comprends pas ce que tu me dis excuse moi j'essaye j'ai du mal à saisir donne moi un exemple s'il te plaît parce que si l'exemple de la secte ne te va pas très bien je l'entends mais donne moi un autre exemple parce que tu parles de ramener ça du concret mais je je comprends pas à quelqu'un de gentil au fond et la personne c'est quelqu'un d'exécrable de morose etc dans ses actions ok non là il y a deux personnes là tu viens de parler de deux personnes ou d'une personne non c'est une personne qui n'est pas alignée avec ce qu'elle est d'accord quand t'es alignée en fait ce que tu penses ce que tu dis et ce que tu fais ça s'accorde oui d'accord il y a une cohérence d'accord oui c'est cohérent ok voilà alors par exemple la personne elle va dire ouais non mais moi je suis méchante je suis hystérique là je me décris d'accord je suis méchante je suis hystérique je suis désagréable je suis imposante etc etc dans ce que je t'ai dit il y a du vrai il y a du tout d'accord à l'intérieur de moi ouais je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire donc je peux être dominante et je suis alignée je suis quelqu'un de méchante oui et non parce que si on ne cherche pas d'époux je suis quelqu'un de sympa et on passe des bons moments et on passe des bons moments avec moi etc etc là je suis alignée et de l'autre côté l'autre part où j'ai dit ce qui est faux je ne suis pas alignée ah stop 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 et de l'autre côté l'autre part je comprends l'autre part alors refais la dernière phrase je ne suis pas compris alors tu as la vérité qui fait que je suis quelqu'un de dominante d'accord j'assume je suis dominante je suis comme ça et là je suis alignée ce qu'on dit fidèle à soi-même en fait alignée le synonyme c'est fidèle à soi-même j'ai compris ça ok voilà donc à l'intérieur je suis comme ça je viens de le dire et dans mes actions c'est égal voilà je reste dans mes actions fidèle à moi-même oui d'accord donc je suis alignée oui oui d'accord ça j'ai compris par exemple quand je dis je suis méchante d'accord je reste fidèle à moi-même parce que comme tout le monde j'ai une part de méchanceté mais cette part de méchanceté elle ne ressort pas si personne vient me casser les pieds tu vois donc je reste fidèle à moi-même et dans mes actions ouais parce que je peux être méchante j'ai un parler très franc très direct très tranchant je ne tourne pas autour du pot mais par contre je peux être super gentille et pareil tu vois c'est aligné je le dis c'est à l'intérieur et je l'applique tu vois donc en fait l'introspection doit amener aussi à une paix intérieure la paix intérieure c'est rester soi-même ouais je te suis là-dessus ok pas de problème voilà et donc il y a des gens quand ils captent qu'il y a une personne qui fait une introspection d'accord vont chercher à carrément tout déstabiliser le travail que la personne elle a fait pour se construire depuis des années d'accord et en sortant des choses que jamais personne a dit à reprocher parce que ça fait partie de la personnalité de la personne tout à l'heure tu parlais de différence donc il y a aussi l'originalité et ça c'est le caractère le tempérament l'histoire etc de chaque personne et tu as parlé des traumas aussi les traumas aussi peuvent alimenter l'ego donc ça peut se rajouter au caractère mais quand quelqu'un a le courage de regarder ses propres traumas qui arrivent à faire la liste de tous ces traumas et que des personnes viennent dire c'est impossible peut-être pour elles je respecte leur point de vue peut-être que la personne qui m'a répondu n'est pas capable de le faire mais il y a des personnes qui sont capables de se regarder en face et de dire voilà là j'ai un trauma là non c'est pas un trauma c'est l'ego pourquoi etc etc par la suite par divergence de sujet tu as des personnes et c'est là où tu vois la mauvaise intention par une divergence de sujet la personne va ressortir les traumas les blessures etc etc que la personne a discuté honnêtement et ouvertement d'accord tout ça pour faire mal donc si la personne a réussi à faire mal c'est que la personne n'est pas guérie de ses traumas mais à tout pas un trauma c'est très compliqué à guérir quand on y arrive et bien ce genre de comportement démontre uniquement le fond de la personne le fond méchant de la personne qui se dit gentille son action a démontré que cette personne n'est pas alignée tu comprends ? ouais je comprends alors c'est choix alors excuse moi excuse dans ta manière de t'expliquer de t'exprimer pardon tu ne mets pas suffisamment de significatif pour savoir qui parle qui dit quoi et qui pense quoi ah désolé non non je te dis juste tu mets beaucoup tu utilises le mot personne pour parler aussi bien de l'un que de l'autre donc on ne sait plus qui parle à qui ou qui fait quoi dans ton histoire je vais revenir sur je pense avoir compris ce que tu voulais dire je vais prendre un exemple j'en ai parlé la semaine dernière et je reprendrai un exemple qui est celui de l'entretien d'embauche exemple tu as un entretien on va voir par exemple pour ma part j'ai fait toutes sortes de métiers et on pourrait me dire monsieur Fent là je regarde un peu ce que vous avez fait mais vous êtes totalement instable là vous avez fait ça vous avez ça ça n'a rien à voir avec la choucroute puis vous avez fait ça et puis vous avez peu de temps en plus et puis là vous y restez six mois vous n'avez pas encore fait autre chose écoutez monsieur quand je vois votre CV est-ce que vous pensez sincèrement que vous êtes apte à postuler pour le poste auquel vous postulez donc ça ce que je viens d'exprimer c'est un point de vue le point de vue du recruteur c'est son point de vue de prime abord on pourrait dire qu'il n'est pas méchant d'accord voilà dans sa psyché à lui quand quelqu'un a autant de jobs différents de postes différents avec des qualifications différentes et de casquettes différentes c'est forcément que celui qui est en face de lui est instable et moi ce que je pourrais rétorquer dans mon alignement à moi mais c'est totalement subjectif c'est de dire écoutez monsieur je comprends que vous puissiez penser ça mais peut-être qu'on peut voir aussi la chose sous un autre angle tout simplement que je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup j'aime la richesse la pluralité quand je vais dans un endroit et qu'on me demande des choses de répétitive ça ne m'intéresse pas au bout d'un moment je me lasse très rapidement il me faut une émulsion intellectuelle il faut que je puisse avoir du partage avec mes collègues voilà et j'aime la diversité la richesse et de surcroît je m'adapte très rapidement regardez j'ai fait telle ou telle chose donc ça montre au contraire chez moi un côté potentiellement caméléon qui s'adapte et je vois ça comme étant quelque chose de positif en te disant l'exemple que je viens de te dire je suis juste en train de te dire que moi Laurent devant le recruteur je suis totalement cohérent avec moi-même je suis dans cet alignement dont tu parles d'accord l'autre le recruteur il est cohérent avec lui-même il ne te dit pas ça pour te faire chier il ne te dit pas ça pour te rabaisser ou te déstabiliser dans son monde dans sa vision dans sa psyché quelqu'un qui fait autant de jobs différents est forcément quelqu'un de déséquilibré est forcément quelqu'un d'instable mais ce n'est qu'un point de vue ça ne veut pas dire que son intention est de te rabaisser ça ne veut pas dire que son intention est de te mésestimer oui mais de toute façon peut-être que dans cette histoire non seulement ça dépend du contexte c'est ce que je disais au tout début de l'émission en fait on ne peut pas se fier à l'extérieur on ne peut pas quelle est l'intention de l'autre l'intention de l'autre pour reparler cet exemple du recruteur il peut le faire à plusieurs dessins son intention peut-être justement de me dire tous ces éléments qu'il m'a sorti tout simplement pour voir dans quelle mesure est-ce que je vais me m'en sortir c'est une manière un test intelligent une manière de dire ah putain le mec effectivement c'est pas mal ce qu'il a fait tout ça mais bon je vais le tester est-ce que c'est conscient chez lui est-ce qu'il a conscience de son talent est-ce qu'il a conscience que c'est quelqu'un qui s'adapte aux différentes circonstances entreprise collègue etc donc pour voir s'il est conscient de son talent je vais le tester et je vais le prendre à contre-pied c'est prêcher le faux pour savoir le vrai je vais voir en lui disant monsieur vous êtes instable et je vais voir ce qu'il me dit donc là on peut voir que l'intention du recruteur on va dire elle est positive de prime abord il voit ça de prime abord comme étant quelque chose de positif mais il voudrait savoir si j'en ai conscience et puis je peux parler de celui qui pour le coup voit ça comme étant négatif oui pour lui c'est clair qu'il a tellement été formaté qu'il se dit bon non là ça va pas le faire le mec que j'en fasse de moi Laurent là c'est quelqu'un d'instable et on peut pas se fier à quelqu'un qui est instable donc je vais lui faire sous forme de reproche le fait que regardez monsieur vous tenez pas en place là je peux pas compter sur vous si je vous embauche c'est parce que je mise sur vous sur du long terme c'est pas pour que vous barriez au bout de 6 mois non donc je vais pas vous embaucher monsieur qu'est-ce que vous avez à répondre à ça voilà donc après voilà l'intention de l'autre on peut pas savoir grosso modo voilà on est d'accord bon après dans ce que j'ai raconté bon l'intention était claire en fait je sais pas si la personne en a été consciente bon enfin après pour clôt ce point après t'as parlé de la de la prison qu'on peut se faire soi-même alors il y a un passage dans la bible qui dit la prison de l'homme est son corps car dès qu'il naît il est condamné à mort donc après bon voilà c'est un résumé ça fait le résumé de tout ce que t'as dit sur le sujet donc je m'y accorde après t'as parlé des obstacles les obstacles nous permettent d'apprendre de nous-mêmes et des autres aussi et si c'est causé par des tierces cela peut démontrer les côtés vains des autres les côtés vains ouais les côtés vains attends j'ai fait des recherches vocabulaire pour envoyer des mots positifs les côtés qu'est-ce que tu dis ça nous montre les côtés vains des autres c'est-à-dire le côté négatif les côtés vains c'est le côté négatif voilà c'est synonyme alors ok alors excuse-moi parce que j'essaye de comprendre ce que tu mets derrière les mots Karine je suis désolé il n'y a pas de soucis non non t'inquiète alors répète-moi depuis le début s'il te plaît bon vas-y les obstacles nous permettent d'apprendre de nous-mêmes et si c'est causé par des tierces cela peut démontrer les côtés négatifs des autres voilà pourtant j'aurais essayé positivement ok 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 alors comme comme une société donc genre je ne sais pas une société comme Enie d'accord comme Enie tu connais Enie c'est une société de gaz et électricité pour ceux qui ne connaissent pas Enedis ah une société ah tu parles de cette société une entreprise quoi ok ouais voilà qui a encaissé une aide pour un client qui avait du mal l'a payé une facture et que la société Enie réclame et prélève qui a prélevé la somme pardon pour le compte du client mais il ne l'a pas mis sur le compte du client donc Enie est constamment en train de d'essayer de prélever sur le compte du client la somme etc etc ce qui amène à un litige bon fin et cette société en fait par son comportement montre un abus de confiance un vol de la manhonnêteté et de la fraude les gens qui créent des obstacles montrent ce qu'ils sont et leur intention de contrer l'autre intentionnellement ou pas montre quand même leur intention et en même temps ça permet à celui qui subit le préjudice de voir comment il réagit ou agit face à cet obstacle donc ça peut aussi l'aider à le faire grandir voilà tout à fait et puis avoir la limite de sa patience face à ce litige par exemple ouais ok Karine oui ouais j'ai bientôt terminé excuse moi je t'en prie je pensais que t'avais fini oh non sur le t'as parlé de plein de sujets j'ai pris des notes je t'ai dit il n'y a pas de soucis vas-y la prochaine fois j'en prends vraiment le déni le déni de réalité sur la réalité qui est déprimante ah ouais cela peut protéger des personnes de l'égrégore toxique par des médisances du mensonge etc comme notre chair que je ne citerai pas certaines personnes ne supportent pas ça alors le mieux pour eux c'est de rentrer dans leur grotte on est tous différents rester au minimum informé de ce qui se passe parce que quand on n'est pas au courant bah en fait il peut se passer c'est un truc et en fait on ne s'est pas préparé ou on ne s'y attend pas tu vois ça tombe dessus comme ça par moments ça sert car cela évite et cesse de nourrir les grégores créés par des individus parlant politiquement parlons après en fait ce que je veux dire par là c'est que si on ne parle plus par exemple s'il m'a dit quelque chose et qui fait qu'il nous prend pour des ignorants et bien ce n'est pas la peine de relever en fait pourquoi ? parce qu'en relevant on fait exactement ce qu'il attend de nous c'est une forme de manipulation et donc en parlant de ce qu'il a dit ben en fait sans s'en rendre compte les personnes nourrit les grégores et ça ça peut être même entre nous là j'ai pris un exemple mais ça peut se passer entre nous après j'aimerais j'aimerais te poser une question je cherche la définition de scient S C I E N T internet est mon ami je ne sais pas quoi tu veux te dire la définition de scient scient S I non S C I E N C scient alors je regarde définition de scient c'est pas un mot que je qui couper avec une alors scient ah oui ça vient du verbe scier non c'est pas celui-là c'est pas grave abattre couper débiter ça c'est le verbe scier et scient troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif du verbe scier ou alors troisième personne du pluriel du présent du subjonctif du verbe scier et pourtant ce mot on le trouve dans conscient patient etc etc ah oui mais là tu parles c'est plus l'étymologie pas tant la définition ouais et ça pour le coup alors étymologie étymologie de je l'ai cherché en grec en latin j'ai pas trouvé t'as pas trouvé non parce que c'est à la base de science par exemple tu vois bah ouais mais non je suis pas sûr qu'il y ait forcément le t efficience science du mot latin scientia ça veut dire connaissance savoir voilà ce que ça veut dire scientia c'est du latin donc ok je te remercie je t'en prie après dernier point le respect des choix alors je suis la première à dire il faut respecter les choix de chacun car c'est le libre arbitre formaté ou pas car certains éveillés font des mauvais choix aussi ils ont leur libre arbitre aussi comme donc leur mauvais choix c'est la division qu'ils peuvent faire inconsciemment ou consciemment la manipulation et la trahison et d'autres points et pourtant ils sont éveillés après il y a un autre point aussi par rapport au refus d'enfanté c'est un choix c'est un très bon exemple en fait c'est pour ça que je l'ai relevé un choix grâce au libre arbitre il y a surtout une crainte derrière elle qui est différente elle peut être différente des responsabilités mais quand ces gens seront vieux ils seront tout seuls pas d'amis ni famille et personne ne les accompagnera vers la mort mais c'est leur choix que je respecte et qu'ils soient heureux car ils n'auront pas les inquiétudes que peut amener le fait d'être parent et de n'y connaître la réalité que vivent des parents c'est une forme de déni aussi ça peut voilà ok Karine merci pour ton intervention donc on va écouter Lionel qui est avec nous qui nous a rejoint je vous invite chers internautes à venir pour réagir suite à l'émission aux différents sujets thèmes qui ont été abordés notamment les citations de Swami Prajdan Pad Lionel bonjour bonjour Laurent comment vas-tu ? ça va bien merci et toi ? très bien heureux de retrouver tes émissions alors qu'est-ce que t'es venu nous dire ? eh bien écoute je voulais intervenir avec ce que disait Karine sur quand elle a commenté le résumé du film Un jour sans fin du moins quand tu en as fait le résumé le fait tu te souviens Bill Murray après avoir joui de toutes les possibilités que lui offrait de ne pas mourir et de revivre à l'infinité le même jour il en devient dépressif et il passe son temps à essayer de se suicider et ça recommence ça on pourrait l'apparenter à ce qu'on appelle la nuit de l'esprit à savoir quand le désespoir vient et que l'on est plus en relation avec son créateur on pense qu'il nous a oubliés ou qu'il n'existe même pas on vit la nuit de l'esprit donc qui en fin de compte mourira soi-même c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe vraiment dans le film c'est flagrant exactement puis lui il le met en acte donc il n'y a pas que la mort spirituelle il y a la la volonté de d'en finir avec soi exactement d'en finir de ne plus vivre juste avant de la nuit de l'esprit tu as vu son comportement c'est le comportement d'un enfant oui tous les excès il vole il boit il chante il baise tous les excès oui exactement on peut l'interpréter comme pour nous tu viens de le dire au 7 péchés capitaux oui et sans avoir conscience de 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 l'après ah oui il n'en a rien à faire il n'a rien à foutre de tout il se fout des répercussions sur les gens qu'il rencontre et qu'il va manipuler qu'il va utiliser c'est vraiment son petit nombril avant tout exactement et même il en jouit il y a une espèce de jouissance tout à fait parce qu'il n'y a plus rien qui porte à conséquence et c'est tout à fait l'image qu'on peut avoir des sociopathes ils n'en ont rien à foutre potentiellement des conséquences c'est la jouissance pure et simple de l'instant exactement et il y a un personnage qui est joué par j'ai oublié le nom de l'actrice qui est l'autre journaliste avec qui Andy McDowell Andy McDowell elle c'est l'incarnation en fin de compte de l'amour oui c'est en fin de compte ça serait puisqu'elle incarne l'amour c'est la présence de Dieu dans dans la vie bon elle est comment dire ses romans il n'y a pas seulement de la romance mais c'est très maniché le film donc c'est vraiment la fidélité l'amour unique le sérieux elle veut un homme sur qui elle peut s'appuyer pour la construction on voit très bien qu'elle incarne les valeurs de la famille donc de la mère et c'est et c'est l'objectif il essaye d'avoir parce que tout au long du film même dans sa traversée du désert son but c'est de la séduire ouais en tout cas il y a une partie du film où il essaye à fond de la séduire ah oui même depuis le début avant même qu'ils aient rejoint la ville etc dès qu'ils la voient dès qu'ils la voient ouais tout à fait dès qu'ils la voient donc effectivement après on peut rapporter ça à à se rapprocher de son créateur et à vouloir connaître bon sans vouloir se rapprocher de son créateur mais à vouloir connaître ce que c'est que l'amour et pas l'amour conditionné oui exactement ce que tu disais l'amour inconditionnel exactement ouais mais en même temps dès le moment où il passe la nuit noire de là justement après la phase où il va se suicider à répétition où il lâche cette phase là où enfin il va pouvoir on va dire c'est même pas conquérir l'actrice il n'y a même pas le désir d'espérer pouvoir l'atteindre et c'est aussi parce qu'il n'en a rien à foutre qu'il va finir par réaliser son rêve exactement tu as vu la transition après il fait tout pour lui plaire à ce moment là il commence à prendre des renseignements qu'est-ce qu'elle aime manger qu'est-ce qu'elle aime écouter qu'est-ce qu'elle aime boire qu'est-ce qu'elle aime faire qu'elles sont ses hobbies ça c'est bien avant ça c'est bien avant il se renseigne il se renseigne sur ce qu'elle aime faire ses hobbies etc pour la manipuler et essayer de la séduire exactement et il y a quelque chose qui ne marque pas mais par contre une fois qu'il a traversé la nuit de l'esprit et qu'en fin de compte il sait que tout ça est inutile et vain et à chaque fois qu'il a essayé quelque chose ça recommence il va essayer en fin de compte de se cultiver lui-même c'est ça apprendre à jouer du piano aider la personne avec la roue crevée si je m'en souviens bien ouais c'est les trois vieilles dames voilà trois vieilles dames le mec de son lycée qui l'interpelle dans la rue ouais l'assureur le courtier en assurance exactement il n'est pas méprisant il est dans le dialogue et c'est à partir de là que les choses vont commencer à changer elle, elle s'aperçoit de son changement et c'est elle qui vient vers lui c'est l'amour qui vient à lui et non pas l'inverse c'est ça c'est exactement ça super ce film magnifique ouais très bien joué et je suis même très heureux tu vois j'avais pas j'avais pas vu les symboles avant que tu les montres ça te donne l'occasion si jamais tu le regardes à nouveau il est puissant il va vraiment loin et pourtant il dure quoi une heure et demie il est très court mais en même temps il est tellement bien réalisé super tout à fait Bill Murray est un exceptionnel à lui seul le film c'est vrai que c'est quand on le voit après quand on essaye quand on voit les symboles effectivement le film est encore plus plus d'humain et on parle d'amour il est exceptionnel c'est vrai voilà c'est c'est tout ce que j'avais à te dire merci Lionel merci à toi d'ouvrir la parole aux personnes c'est super sympa écoutez on va voir s'il y en a d'autres qui se risquent à venir nous parler merci Lionel bonne soirée à toi merci à toi aussi au revoir au revoir ben voilà si comme Lionel ou Karine vous souhaitez venir vous exprimer au regard de ce qui a été dit durant cette émission ben écoutez vous êtes les bienvenus vous cliquez sur le lien discord sous la vidéo youtube vous arrivez après sur Darshan vous cliquez double clic vous rentrez dans l'audience et après vous souhaitez parler vous cliquez sur la petite main je vous invite à parler comme je viens de le faire à nouveau avec Karine qui va venir nous rejoindre à nouveau et puis vous pourrez exprimer votre point de vue Karine le retour je te laisse décrocher ton micro Karine la bonne heure les fameux micros alors en fait c'était pour montrer à Asia pour là elle a comment faire elle a pu ouais voilà parce qu'elle découvre apparemment donc voilà ok super d'accord alors donc Asia tu m'as demandé de pouvoir intervenir je t'ai répondu oui mais il faut que tu recliques dessus tu dois avoir un petit bandeau qui a dû apparaître sur ton écran il faut que tu quittes la vidéo youtube si tu voulais avoir l'image là tu vas avoir que le son et que tu restes sur le son du direct dans le discord et ce que je dis là je le dis aussi pour Hermès donc je vous ai donné la possibilité de venir et de parler il faut que vous cliquiez sur un petit bandeau qui a dû apparaître Hermès a cliqué Asia il te reste à cliquer en attendant ah bah voilà Asia a cliqué donc super donc là pour le coup vous avez tous les deux vos micros alors Asia je vais te demander de prendre la parole tu décroches ton micro Asia et puis on pourra t'entendre normalement Hermès c'est bon Asia pour décocher ton micro c'est en bas à gauche à côté de ton prénom Asia bon bah en attendant que tu décoches ton micro Asia on va donner la parole à Hermès puisque pour le coup Hermès a décoché son micro Hermès bonsoir dis Laurent tu m'entends ? ouais je t'entends très bien super super oui oui c'est une émission super sympa aujourd'hui j'ai moi j'ai appelé plus pour pas pour un jour sans fin mais pour donc ce ce prêtre hindou si tu pouvais répéter son prénom son nom ouais c'est Swami Swami Prajnampad ouais Swami Prajnampad ok tu sais on avait parlé la dernière fois c'est il y a plus d'un mois de Sri Auro Mindu oui et en fait je me rends compte et puis tu avais parlé aussi d'autres dans des émissions ensuite qui sont passées après d'autres d'autres prêtres hindous quand on regarde bien ils ont quand même il y a quand même une même base en fait doctrinale dans chez les prêtres hindous c'est quand même assez redondant en fait j'ai remarqué ça que ce soit chez Sri Auro Mindu ou chez d'autres prêtres c'est enfin moi j'ai l'impression que tous les ashrams sont un peu les mêmes en fait même si Sri Auro Mindu c'est assez c'est assez spécifique mais on voit quand même qu'il y a quand même une base qui est la même et ça m'a beaucoup interpellé en fait là il s'agit alors il y a plusieurs choses je vois à qui tu peux faire référence alors il y avait Ramesh Balsekar qui lui est représentant de l'Advaita Vedanta ce qui est la même chose c'est la même lignée de Swami Prajnan Pad qui aussi est issu de la tradition de l'Advaita Vedanta donc là on est dans l'hindouisme avec le yoga ou différentes pratiques de yoga alors Sri Aurobindo avec son yoga il est bien spécifique puisqu'on parle du supramental et après il y avait Mahondamai et Mahondamai ce qui est intéressant c'est qu'elle n'a jamais suivi de maître ou quoi que ce soit elle est issue d'une famille elle n'a pas fait d'études religieuses ou quoi que ce soit d'autre donc c'est des êtres on va dire qui sont arrivés à la félicité à la libération mais sans passer par une tradition et pouf ça éclot comme ça comme Stéphane Jourdain par exemple dont on a parlé qui est en français mais grosso modo ils disent tous la même chose après c'est des mots plus ou moins différents je vais essayer de varier la dernière fois la semaine dernière donc j'avais parlé d'Alan Watts mais bon il essaie de faire des ponts avec le taoïsme zen j'aimerais bien aussi aborder le soufisme et vous verrez que en fait c'est toujours la même chose avec des mots plus ou moins différents ouais c'est ce que j'ai remarqué alors j'avais plein de choses à dire mais bon vu que je suis pas seul au monde malheureusement je vais rebondir sur ce qu'a dit Karine c'est ça Karine alors déjà si elle veut connaître la définition de scient c'est une bonne question en fait moi je suis allé la chercher et ça vient de skio en 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 grec et skio ça veut dire séparé voilà scié ça veut dire séparé skio et donc quand on dit conscience on dit kum scientia en gros on est en train de dire avec le séparé donc vraiment si on voudrait traduire étymologiquement le mot conscience c'est avec le séparé ouais bah tu vois entre le grec où on apprend que c'est séparé et sienta qui le latin et qui veut dire savoir connaissance en fait le savoir la connaissance c'est ce qui est séparé la science c'est quoi c'est la séparation des choses quand tu fais de la science tu sépares en fait tu sépares tu classifies tu fragmentes ouais tu fragmentes voilà et d'ailleurs ça veut dire scié je crois t'as vu une étymologie qui veut dire scié c'est exactement ça c'est découpé en fait d'ailleurs quand on dit conscience je sais pas si tu te souviens on en avait parlé il y a un mois et demi quand on l'avait appelé on parlait du jeu et du nous ouais bah en fait ça se rejoint ça se rejoint complètement conscience ça veut dire avec tout ce qui fait tout ce qui fait partie de nous tout ce qu'il y a en nous en fait ouais les différentes composantes j'entends comme quoi comme disait donc le prêtre dont tu viens de parler tout à l'heure faut faire attention aux mots j'ai remarqué ça aussi c'est que les mots qu'on utilise sont super importants dans ce qu'on veut dire et je voulais aussi rebondir sur un truc j'ai dit Karine en fait que moi j'ai compris même si c'est un peu compliqué j'ai compris pour l'avoir vécu c'est qu'effectivement il faut faire attention quand on est soit un peu sensible ou soit quand on est effectivement en introspection c'est de pas trop écouter les autres parce qu'effectivement par exemple moi je l'ai vécu dans un milieu professionnel si vous avez une personne par exemple un patron N plus 1 qui est manipulateur et qui sait que vous êtes dans une démarche introspective et bien il va jouer vous voyez par exemple moi je l'ai vécu Hermès t'es un peu trop lent sur ce projet nanana ok et puis un mois après non mais là ça va trop vite là par contre t'es trop rapide Hermès tu devrais prendre compte de ce qu'on dit en fait il faut faire très attention quand on est en introspection ou quand on est un peu sensible c'est de pas trop écouter les autres parce que l'interlocuteur qui vous disreproche a des intentions peut-être pas des intentions mauvaises mais en tout cas a des intentions ciblées qui va dans ses intérêts propres donc il faut faire gaffe c'est c'est ben ouais mais bon c'est ça c'est ce qui développe justement le discernement dans quelle mesure est-ce que ça peut vous impacter ou pas et ça dépend de qui parle et de la confiance que vous avez envers autrui c'est à dire que de prime abord si quelqu'un vient et critique mes émissions j'ai dit bon sur quel plan il se base pour critiquer les émissions est-ce que c'est un jugement ouais tes émissions sont nulles bon t'as dit ça t'as dit rien en fait bon donc je m'en fous ça me glisse dessus si tu me dis ouais tes émissions ça va pas elles sont pas bien parce que alors tu peux émettre par exemple la critique ouais c'est trop long ou c'est trop en plan fixe etc bon ça je peux l'entendre c'est objectivable et sur la critique des émissions longues je veux dire ça c'est mon truc c'est à moi j'aime quand c'est long des trucs d'une demi-heure ça ne me va pas donc après parce que toi aussi après ça dépend encore une fois du contexte des conditions bah ouais c'est ton émission tu t'en fous c'est la tienne voilà t'as aucun compte à rendre à personne entre guillemets on va dire mais par exemple quand tu travailles dans une entreprise t'as des comptes à rendre tiens je vais te retourner le truc ouais par exemple là il y a un auditeur qui dit bon bah attends Laurent ton émission elle est super longue et tout toi tu vas vouloir comment dire prendre en compte ce que dit la personne pour justement l'améliorer par exemple par exemple tu vas la faire plus courte bon bah je peux te dire que t'es pas à l'abri que ce même mec un mois après il te rappelle pour te dire ah non non mais là c'est trop court parce que là c'est beaucoup trop court faudrait que tu les rallonges donc ouais 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 je dois rien mais en même temps ça dépend parce que le truc c'est en fait on parle de compétence dans cette histoire si quelqu'un te demande ouais c'est trop court ou c'est trop long ouais mais est-ce qu'il est à même de dans la remarque qu'il te fait est-ce qu'il est compétent pour dire c'est trop court ou c'est trop long c'est ça qu'il faut voir je veux dire j'ai bon bah ma femme elle travaille dans le journalisme elle édite des bouquins elle fait de la mise en page dans les magazines etc donc quand on va dire son supérieur donc le rédacteur en chef ou le directeur artistique lui fait des remarques elle recadre toujours dans la perspective qu'est son boulot elle va dire attends attends tu me dis ça mais les compétences que j'ai font que ton envie là je peux pas la réaliser ce n'est pas possible parce que tel et tel et tel élément donc je te propose différents choix tu choisis mais ce que tu veux n'est pas réalisable dans le cadre présent tel qu'il est défini voilà donc si après le supérieur sous prétexte qu'il est supérieur dit moi j'ai envie de mettre je sais pas une photo à tel endroit etc alors que d'un point de vue esthétique la photo elle a rien à faire là ça casse l'ambiance ou ça ça ne sert pas le livre ou tout ce que tu veux bon elle peut lui en faire part dire bon là mon métier moi de l'école que j'ai fait tu vois j'ai appris ça mettre la photo à tel endroit c'est pas judicieux pour l'objet qui est le livre ou le magazine maintenant t'en fais ce que tu veux c'est toi qui au final a le dernier mot si t'as envie de faire de la merde vends de la merde moi j'ai fait mon job je t'ai prévenu etc donc c'est toujours à mon sens remettre en perspective si quelqu'un te dit bah c'est trop rapide dire ok c'est trop rapide pourquoi c'est trop rapide c'est quoi la finalité qu'est-ce que t'attends de moi au final moi mes compétences c'est ça quand tu me dis c'est trop rapide qu'est-ce que tu remets en cause c'est quoi c'est parce que d'autres équipes attendent après moi et que j'ai été trop loin en avant etc donc dans ce cas c'est pas tant moi le problème c'est que les autres sont pas assez rapides ils font pas le boulot que tu leur as demandé tu vois parce que je suis l'une des pièces du puzzle j'en sais rien j'ai un exemple à la con je suis d'accord avec toi c'était pour rebondir avec ce que disait Karine et puis aussi sur ce qu'elle disait elle a beaucoup utilisé des gens de mauvaise intention je pense pas que tout le monde soit de mauvaise intention je pense que chacun regarde ses intérêts là où ils sont mais faut pas aussi j'ai envie de remettre quelque chose dans leur contexte c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de très mauvaise intention notamment dans l'entreprise tu peux regarder par exemple les burn out qu'il y a chez Renault les gens qui se suicident chez Renault ça c'est une réalité c'est sûr tu vois ça on peut pas nier il y a vraiment des gens qui ont vraiment des très mauvaises intentions et qui pour te virer vont inventer tout et n'importe quoi voilà vont te faire faire des confettis puis un jour on va te mettre un autre poste puis un autre puis les humiliations orales les humiliations écrites les humiliations de situation voilà derrière il y a vraiment des gens qui se suicident et ça c'est vrai c'est vrai donc est-ce que l'autre est un obstacle peut te faire passer des obstacles pour pouvoir grandir oui mais attention parfois c'est des obstacles destructeurs en fait bah oui et non il y a des obstacles qu'il faut éviter alors tu peux certainement que dans la vie tu peux éviter certains obstacles mais il y a d'autres moments où tu peux pas les éviter tu dois les affronter tu as pas le choix et malheureusement alors ça me fait penser hier j'ai été avec bon je vous fais une petite parenthèse c'est histoire de vous tenir au courant de ce qu'on vit là j'étais avec Sébastien donc qui est avec moi à Alès là qui est parmi nous en train de nous écouter et on a été interviewer des infirmières qui sont à la clinique à côté là d'Alès qui est en grève et puis dans la même journée dans la même matinée après on est allé voir les pompiers qui sont aussi en grève alors c'était assez bluffant c'est à dire que que ça soit les pompiers ou que ça soit les infirmières en fait ils sont sous effectifs c'est à dire qu'ils ont au dessus d'eux que ça soit dans le public ou dans le privé même combat ils ont des gestionnaires qui leur disent bah voilà vous avez des problèmes on va vous apprendre à savoir comment se passer de ce dont vous avez besoin pour reprendre Coluche donc et ça c'est pas nouveau c'est pas nouveau ça fait des années et des années que c'est la pente elle descend de plus en plus et puis plus elle descend plus elle est abrupte mais donc rien de nouveau sous le soleil ce qui est étonnant c'est que et intéressant de pointer du doigt et ça a été d'ailleurs dans le rapport que j'ai eu avec eux c'est ce que j'essayais de mettre en perspective mais excusez moi mais ça c'est vous le saviez que vous alliez arriver à un moment donné là où vous en êtes parce que les signes précurseurs chez des collègues ou dans la société civile ou partout ça ne fait que suivre ce chemin là donc là les infirmières elles gueulent contre la direction qui est un fonds de pension américain qui est racheté et apparemment il n'en aura strictement rien à foutre s'ils doivent tout licencier ça ne leur pose pas de problème donc elle manifeste mais pourquoi elle manifeste ? au final elle se doute bien que ça va certainement finir par mais elle manifeste je te la signe et puis les pompiers ben eux en fait ils savent très bien que c'est la région le département qui décide d'allouer le pognon à droite à gauche mais ça fait des années et des années qu'ils voient que l'état se décharge de ça en disant maintenant les hôpitaux et où les pompiers bon ben ça va dépendre de la préfecture du département donc nous état on se décharge c'est pas c'est pas nous qui allons financer les choses ce qui est le point oui on t'entend je finis mon propos donc ce que je veux dire par là c'est que on peut manifester tant qu'on veut contre ce qui va pas on peut se mettre en colère on peut être en burn out on peut avoir envie de tout casser ou ce que tu veux mais on peut voir aussi que ça fait des années et des années qu'on sait que le problème il y avait un verre dans le fruit qu'on a laissé le fruit sans se bouffer par le verre et après on veut manifester pour que ça revienne comme avant non mais totalement et là je reviens à ce que tu disais en début d'émission tu parlais je crois que c'est toi des zombies bon moi je m'en suis rendu compte il y a de ça trois ans quand j'avais fait mon burn out ce que je répétais à mes amis avec lesquels je me confiais une psy aussi que j'avais vue c'était que je voyais les êtres humains comme des zombies effectivement tu as totalement raison ils sont responsables enfin entre guillemets entre guillemets ils ont une partie de responsabilité dans ce qu'ils vivent parce qu'ils ne veulent pas se rendre compte de la réalité en fait de ce qu'ils vivent tout simplement comme tu dis ils savaient très bien ce qui allait se passer ils savaient très bien ce qu'ils vivent et je pense qu'il y en a beaucoup même qui ont intégré ces structures en sachant très bien qu'il n'y avait déjà pas assez de main d'oeuvre pas assez de moyens etc donc effectivement l'être humain a cette capacité en fait à nier la réalité pour avancer parce que la douleur n'était pas du domaine de l'insupportable tu vois ça faisait mal mais ça piquait mais bon ça va je veux dire ça va je peux continuer à faire ça comme ça mais ce qui est le gag dans cette histoire je le dis parce que c'est franchement c'est énorme c'est à dire que quand je suis arrivé devant la clinique il y avait un parterre des syndicats CGT des infirmiers des infirmières des médecins ils étaient tous là il y en avait une bonne vingtaine et je l'arrive avec Sébastien caméra micro tout le tralala je dis bon immédiat médias internet qui veut répondre aux questions de ce pourquoi vous êtes là de ce que vous défendez etc et ben je te jure personne n'a bougé personne il y a une nana il y a une nana qui s'est levée et dit ouais moi je veux bien mais j'ai déjà répondu à d'autres médias donc je laisse la place aux autres et ils sont tous regardés en chinefaillance en disant bon alors qui va parler etc et ça m'a mais j'étais sur le cul pendant une minute si c'est pas plus ils se regardaient en disant bon qui a envie de parler attend mais j'ai halluciné quoi je me dis ils sont en train de faire de manifester ils font la grève ça fait ça fait trois semaines je crois c'est pas ou quatre semaines et rien quoi moi j'étais voilà grosso modo c'est vraiment étonnant de voir à quel point il y a cette sorte on nous fait mal mais au final on se bat avec les armes du système syndicat etc je ne jette pas la pierre chacun pense faire comme il doit pouvoir le faire ou veut le faire j'en sais rien mais au final on n'y croit même pas soi-même grosso modo oui c'est ça et c'est aussi beaucoup de mimétisme dans le sens où ils sentent ils sentent de plus en plus le mal donc ils se disent bon bah mon collègue manifeste l'autre manifeste bon bah moi je vais manifester encore une fois on se retrouve avec des zombies moi par exemple quand je voilà quand j'ai fait ma dépression à un moment donné je me suis dit que c'était c'était pas pour moi que cette vie n'était pas pour moi je suis parti alors c'est dur attention c'est très très dur je dis pas que que c'est simple ce que j'ai fait mais mais oui c'est enfin moi ce qui me choque c'est après moi j'ai que 35 ans voilà je suis arrivé à un point où j'ai compris que l'être humain était capable de faire des choses sans conscience sans savoir véritablement ce qu'il faisait ou en étant inconscient c'est à dire par habitude c'est ça et c'est super dangereux parce que moi je suis même arrivé à un point où en fait l'être humain même encore aujourd'hui l'être humain me fait peur en fait vraiment bon après ça c'est un autre sujet mais bah oui il me fait peur parce qu'il peut faire des choses sans conscience pour même réaliser qu'il l'ait fait voilà c'est ça c'est ça et même de la part d'amis des gens qui nous entourent ou quoi que ce soit parce que voilà notre inconscience elle est j'allais dire généralisée on en fait aussi partie nous sommes inconscients dans une certaine mesure donc on peut faire mal même des fois sans vouloir faire mal juste parce qu'on est inconscient de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit et même des fois c'est toujours pareil je vois avec ma compagne des fois j'ai des propos qui la choquent qui lui font mal mais c'est pas pour le fait de vouloir lui faire mal et c'est pas que j'ai été inconscient c'est que j'ai dit ça je suis reparti sur la jambe parce que pour moi ça n'avait porté pas la conséquence que c'était pas voilà tu vois je n'en vois pas ça dépend de quoi on parle quoi tu vois et pour elle c'était grave et donc bon c'était juste pour dire ça comme ça des fois on ne se rend pas compte mais si on devait faire attention à tout ce qu'on dit putain on n'aura pas fini on est toujours sujet à l'interprétation de ce que les autres vont faire de nos propos et ça on ne peut pas gérer ça alors là tu parles en détail mais moi je te parle vraiment de fait important on pourrait par exemple parler bah voilà de la crise sanitaire par exemple rien que le confinement qui s'est passé même le tout premier on a on a demandé à la population de rester chez elle c'est unique au monde ça ne s'est jamais ça n'est jamais arrivé depuis 14 milliards d'années depuis l'univers et l'univers non mais il y a eu des guerres il y a eu des météorites il y a eu tout ce que tu veux sur terre jamais jamais au grand jamais même les plus grands dictateurs n'ont interdit à la population de sortir de chez elle pourtant on l'a fait ouais ouais ça passe voilà et ça passe donc moi par exemple le premier confinement je l'ai très 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 mal vécu parce que effectivement pour moi les êtres humains je le pense encore franchement moi ils me font peur pour moi ils sont un peu un peu fou fou quoi ils acceptent l'inacceptable l'inacceptable je crois qu'on se rend pas compte de ce qui s'est passé durant le premier confinement on a accepté une chose inacceptable normalement si vraiment on était des adultes conscients on aurait dit non non on aurait continué à sortir dans la rue tranquillement et on n'aurait pas accepté bah ouais gentiment sans même manifester parce que ce qui s'est passé pour moi moi ça m'a choqué moi ça m'a complètement chamboulé et quand j'appelais justement mes amis quand tu dis même tes amis ne te comprennent pas moi j'appelais mes amis pour leur dire mais attendez mais c'est pas normal on vit dans un monde de fous c'est pire que durant la seconde guerre mondiale enfin là c'est pas des contre-concentration à l'extérieur là c'est carrément des contre-concentration chez nous et les gens ne comprenaient pas bon ouais bah ouais et il n'y a pas grand chose à faire face à ça malheureusement c'est c'est extrêmement difficile d'accepter en fait de devoir potentiellement je dis bien potentiellement dépendre du collectif et des décisions que le collectif prend qui a un impact sur non mais là je suis d'accord avec toi que le politique prend mais quand tu vois tous tes amis même ta famille qui justifient le confinement en privé c'est grave enfin pour moi voilà quand on parle de zombification des gens oui alors je suis pas en train de dire que je suis supraconscient ou plus conscient que les autres pas du tout mais là pour moi c'était trop gros ouais tu vois là on est pas en train de parler de petites phrases que tu dis à ta copine ou des petits actes que tu puisses faire là ça a montré qu'effectivement l'être humain était un animal de mimétique en fait on est pas plus on est pas plus évolué que le singe moi je suis désolé quand on parle de conscience de soi-même non mais c'est vrai quand on parle de conscience de soi-même tout à l'heure tu disais qu'il y avait des dauphins tout ça je suis d'accord ça c'est dans la science scientifiquement biologiquement effectivement mais en fait quand tu regardes bien on est même moins évolué que ces animaux là ces animaux là tu pourras pas les faire tenir dans un dans un cabanon pendant deux mois bah oui mais sauf que enfin l'avantage ou le désavantage qu'on a vis-à-vis des animaux conscients dont je parlais tout à l'heure c'est que nous on a dix doigts deux mains un pouce il y a un nom pour ça pour le pouce qui est préensible préensible bah si et on peut construire on peut créer des choses les dauphins bah ils ont que leur museau leur nageoire les éléphants bon ils leur trompent ok donc les grands singes éventuellement mais compliqué donc ouais c'est pas il n'y a que l'être humain qui a la capacité de créer grâce à la conscience qu'il a de lui-même donc c'est pas forcément évident dans cette histoire là je comprends et c'est pour ça que j'aime bien pour aller dans ton sens Hermès dire que je ne crois pas en l'être humain parce que l'être humain tel qu'il est construit ou conçu à l'heure actuelle avec un ego prédominant ne peut être qu'un prédateur inconscient et dangereux dès le moment où l'être humain se pense à être à l'origine de lui-même cela ne peut que créer ou générer du désordre et du chaos donc voilà pour moi nous ne sommes pas des êtres humains dignes de ce nom bon là on fait écho à Sri Aurobindo avec la notion du supramental et je pense qu'on tend vers effectivement notre pleine humanité mais on est en chemin on n'est pas homo sapiens sapiens voilà il y a un autre stade qui va être après je ne sais pas comment on va l'appeler si on va l'appeler d'ailleurs mais voilà l'humain tel qu'il est à l'heure actuelle je n'ai pas confiance du tout en lui parce que lui il ne pourra rien résoudre du tout rien il n'y a que le et d'ailleurs moi je reproche je vais laisser Résy à parler parce que moi je reproche même aux biologistes d'avoir mis le terme homo sapiens sapiens parce que homo sapiens sapiens ça veut dire l'homme qui pense qu'il pense ou qui sait qu'il pense or je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'il pense moi je pense qu'on devrait y rester à homo sapiens voilà parce que c'est ce qu'on est non mais dans les faits en tout cas la majorité de la population on est juste des homo sapiens on n'est pas des êtres sachant qu'il sait pas du tout en tout cas pas pour l'instant je suis d'accord je pense que homo sapiens sapiens c'est ce qu'on appelle l'aide supramentale chez J'ai Romy Dou ça viendra après en tout cas là pour moi c'est pas le cas c'est clair je partage merci Hermès on va écouter Asia Asia bonjour bonjour comment ça va est-ce que vous m'entendez bien on t'entend très bien ok super ça va bien alors merci au chat de m'avoir aidé alors je voudrais partager parce que j'ai entendu tout à l'heure vous parliez tous les deux avec Karine et puis voilà en fait c'est à propos de de quelque chose que j'ai vécu et que je voulais partager et surtout c'est c'est comme ça que j'ai appris à me faire confiance c'est quand vous parlez de trauma et tout ça enfin c'est peut-être elle qui parlait de ça alors j'ai comme j'ai été moi dans une relation où j'étais avec un manipulateur et j'ai je vivais des expériences enfin je sais même pas si je sais pas comment décrire ça en fait c'était des moments de tranquillité de calme que je ressentais assez régulièrement ça durait quelques secondes parfois quelques minutes et c'était vraiment quelque chose que je que je que je ne pouvais pas expliquer et quand justement j'en ai parlé à mon ex-compagnon il me disait toujours que que non c'était dans ma tête que que je me faisais des films quoi ces moments de silence ouais c'est des moments je sais pas comment dire ça c'est vraiment des moments de paix de calme de c'est l'impression que le monde était sur pause et quand je je lui disais ça il disait à chaque fois que c'était dans ma tête mais je je savais que c'était pas possible parce que c'était c'était quelque chose de très c'était sur pause mais en même temps c'était vivant et même quand j'avais parfois j'avais des intuitions des des petites choses mais c'était pas grand chose il me disait toujours que non c'est parce que je j'inventais ou que voilà et et c'est vrai que je perdais confiance en moi en fait quand il me disait ça en sachant quand même que ce que je vivais était était vrai enfin vrai était réel enfin c'était pas de n'approvenait pas de mon imagination parce que comment c'était vraiment des moments où j'étais en c'est comme si j'étais en connexion avec le monde autour de moi et et donc c'est un peu ce que disait la dame tout à l'heure quand elle parlait des 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 manipulateurs qui empêchent de les gens un peu de se je sais pas de 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 se réveiller enfin je sais pas le terme qu'on veut parce que grâce à ça c'est à dire qu'après quand il y a eu la rupture cette rupture qui qui était vraiment très difficile parce que comme j'ai j'avais affaire à un manipulateur c'était embrouillé c'était enfin c'était super difficile et je souffrais beaucoup et puis à un moment il s'est passé quelque chose comment dire ça cette espèce de calme est revenu et parce que j'étais vraiment en connexion avec ma souffrance j'ai vu en fait mais justement elle parlait de trauma j'ai vu mes mes comportements toxiques mes propres comportements toxiques je me suis vue en fait c'est à dire que même si l'autre est toxique j'étais moi aussi toxique et je l'ai vue mais vraiment je sais pas comment dire c'était clair quoi et puis c'est comment j'ai eu après il y a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à ça mais c'est surtout en m'observant j'ai comment dire ça j'ai arrêté en fait de voir les autres et d'accuser les autres parce que c'est ce que je faisais tout le temps du moment où je me suis vue où je me suis regardée où j'ai vu en fait mes comportements comment dire ça et peu à peu et bien je souffrais plus c'est à dire que avec les autres je ressentais beaucoup moins les émotions de colère de tristesse de culpabilité la culpabilité a complètement disparu c'est c'est autre enfin je vis les choses autrement depuis que il y a eu ce comment c'est l'espèce de on va dire ça de switch je souffrais tellement ouais un truc ouais ouais parce que c'était 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 tellement dur en fait de vivre parce que il a il a manipulé tout le monde autour tout le monde m'a rejetée ce qui fait que c'était pour moi c'était honteux je me sentais honteuse ouais on t'entend toujours et puis voilà je me sentais tellement honteuse et comment puis donc cette cette rupture a permis que je au lieu de regarder les autres à chaque fois je me disais non c'est les autres ils sont méchants ils sont machins et ben je me suis je me suis vue en fait c'est le regard en fait qui s'est posé sur moi sur moi enfin sur le personnage là les comportements et et tout a tout a changé et continue encore à changer c'est à dire que je ne vis plus les émotions comme je vivais avant je je vis plus comment les critiques les choses comme ça ça me par exemple jamais je serais venue là parler parce que j'aurais ressenti beaucoup de beaucoup d'émotions mais là je dis pas que je les ressens plus du tout c'est que ça je sais que ça c'est pas c'est pas ce que je suis en fait c'est des habitudes en fait et puis j'ai qu'est-ce que je voulais dire c'était pas comment j'ai perdu le fil donc en tout cas aujourd'hui tu oui je disais aujourd'hui donc tu tu as une sorte de détachement par rapport à ce qui te ce que tu vis intérieurement oui voilà oui 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 c'est un détachement mais c'est du moment où j'ai je me suis vue moi enfin j'ai vu mes comportements qu'ils soient toxiques ou pas parce qu'en fait j'ai découvert que j'étais je souffrais d'anxiété sociale que j'avais le trouble de la personnalité évitante et tout ça était toxique pour moi mais aussi pour les autres et je me rendais pas compte en fait je me rendais pas compte et comment et du coup et c'est en te connectant à cette paix que tu t'as perçu de à quel point tu étais toxique pour les autres en fait c'est plutôt quand je me suis quand j'ai j'ai observé je sais pas comment dire les termes mes émotions ce sont les émotions c'est quand j'ai vu que les émotions en fait ça vient de moi ça vient pas des autres c'est 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 quand je ressens un truc c'est déclenché par quelqu'un mais c'est pas eux les responsables ça vient de moi de mes propres problèmes de mes souffrances de mes expériences de mon enfance et et quand je et quand je ressentais des émotions enfin encore maintenant mais je sais que ça n'a pas un rapport avec les gens autour de moi c'est c'est eux ils viennent déclencher un truc en moi un quelque chose de qui qui fait que j'ai une croyance sur 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 la situation voilà bon je le dis mal peut-être mais c'est pas évident c'est pas évident ce que tu dis la plupart du temps ceux qui arrivent à avoir cette phase là il y a il peut y avoir un côté justement schizophrène potentiellement et d'ailleurs pour tout ce qui a trait à la manipulation mentale notamment les programmes MK Ultra etc c'est en appuyant sur la dissociation mais à un point très fort qu'on fait un blackout sur une personnalité pour en créer une autre mais bon là ça touche pas ça ce que tu dis ça n'a rien à voir mais ça m'étonne pas parce que quand tu parles de la paix en fait t'as cette sorte de l'observateur en toi donc on va dire le divin en toi moi c'est comme ça que je l'appellerais qui en fait est spectateur de ce qui traverse le personnage donc en l'occurrence toi Asia qui se voit vivre des émotions des sensations qui traversent le corps mais d'une plus et d'un mode réactionnel juste d'observer le fait que tiens il y a ça qui me traverse et cette paix là dont tu parles c'est juste le fait d'observer et de prendre conscience que tu n'es pas le personnage tu n'es pas les sensations tu n'es pas les pensées tu es la conscience divine l'être entre guillemets alors on peut dire que ça c'est déjà un point enfin j'allais dire moi énorme dans le cheminement qui a été le mien en l'occurrence c'est une étape qui est hyper importante pour comprendre que t'es juste entre guillemets un rôle un personnage que t'es venu incarner voilà et qui accepte de laisser se traverser parce qu'il se traverse et parfois je me laisse emporter mais en sachant que je me laisse emporter voilà des fois après je me fais prendre par les émotions mais des fois je veux jouer l'émotion je veux jouer le tu vois voilà est-ce que t'as senti une sorte de en plus de la paix est-ce que t'as senti quelque chose de l'ordre de la joie oui 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 et moi j'appelle ça la symphonie parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des anges qui étaient là et qui me chantaient une musique un truc comme ça ça durait quelques secondes mais ça c'était bien avant la rupture c'est arrivé comme ça plusieurs fois quand je conduisais et c'était vraiment un moment mais merveilleux quoi merveilleux et quand je le disais ça on me comprenait pas ou bien on me disait non t'es dans ta tête mais je savais que c'était pas dans ma tête c'était un truc qui était juste là en fait et puis à chaque fois que je vis ça maintenant enfin j'en vis moins quand même je sais pas pourquoi bon peu importe mais à chaque fois que je vis ça maintenant je sais ce que je vis quoi je goûte pas ce qui me si on comprend pas je comprends mais mais voilà en fait c'est vrai c'était ça que je voulais partager parce que j'ai jamais pu le partager à quelqu'un c'est quand j'ai vu tout à l'heure connaissance de soi tout le monde peut tout le monde est bienveillant tout le monde machin je me suis dit c'est bon c'est un rapport avec ce que j'ai vécu quoi voilà alors c'est ça qui est marrant c'est que quand il y a cet observateur qui prend le le devant de la scène si on peut dire ça comme ça en tout cas qui voit ça comme étant un spectateur au cinéma quoi et que voilà ce spectateur il y a une joie qui est là et qui prend plaisir à jouer le rôle alors même si des fois c'est douloureux même si des fois c'est pas marrant etc oui 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 il y a une certaine forme comme un gamin ou comme on regarde un film d'horreur il y a un ouais c'est génial on ressent des trucs ouais c'est super ce qui n'a ni queue ni tête mais même des fois quand je souffre mais même quand je souffre des fois je me vois souffrir je me dis ouais ouais c'est fou mais c'est plus comme avant quoi et puis même une fois c'est en me réveillant alors j'ai vu mes pensées enfin ça a vu qu'il y avait des des en fait ça voyait le rêve qui était en train de se faire je voyais le rêve je peux pas dire je parce que c'est difficile de dire je parce que j'ai l'impression que c'est pas moi qui voyais le rêve ça se voyait en fait l'observateur voyait qu'il y avait un rêve qui était en train de se vivre et à chaque fois que je ressentais par exemple le vent sur mon corps ou j'avais à un moment donné j'avais envie de faire bibi et bien le rêve il faisait que j'allais dans les toilettes par exemple je cherchais des toilettes je courais partout et tout et je voyais en fait qu'à chaque fois ça se créait tout seul je sais pas comment expliquer ça mais et donc c'est là que j'ai vu qu'en fait les pensées c'est juste des pensées c'est pas moi en fait je suis pas responsable de mes pensées c'est l'environnement c'est ce que j'absorbe c'est ce que je lis et tout ça ça vient ça passe et puis voilà c'est super je suis content de ce partage parce que je comprends en même temps que c'est difficile à entendre ou à comprendre pour les gens potentiellement à qui tu as essayé d'en parler parce que les personnes entre guillemets autour de nous toi sont tellement identifiées à leur personnage qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas le personnage c'est vrai que moi par exemple ça ça me rend triste quand je vois que les gens ils souffrent beaucoup ils sont stressés pour des trucs dans la vie du quotidien ça me fait souffrir aussi même si je me vois souffrir il y a ce truc j'ai envie de leur dire mais détachez vous c'est pas vous mais ils ne comprennent pas j'ai essayé ça ne marche pas je comprends bien ça ne sert à rien ça ne sert à rien et ça ça me rend triste mais bon après voilà quoi et donc quand est-ce que c'est arrivé la première fois que tu as eu cette conscience là de l'observateur de ça qui observe ah alors les moments où je parlais de joie et tout ça ça fait peut-être je ne sais pas admettons 10 ans mais l'observateur ça fait peut-être 4 ans d'accord ouais 4 ans qu'il y a ce truc des fois ça arrive c'est calme c'est bien c'est en paix et voilà c'est pas après j'ai des moments aussi enfin il y a des moments où j'ai des comment des moments où il y a plein d'informations comme ça qui arrivent sur des gens sur les choses et tout ça et comment moi j'avais mis le terme clair conscient clair connaissance ou clair quelque chose comme ça mais de toute façon je ne pourrais même pas l'expliquer avec des mots je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire on sait mais enfin peut-être que moi je suis à un petit niveau je ne sais pas mais il y a des choses que je sais mais je n'arrive pas à le dire avec des mots alors j'apprends j'apprends des matières j'apprends des trucs pour pouvoir l'expliquer à des gens puisque les gens ils sont dans des croyances des trucs et c'est différent des fois on ne se comprend pas quand tu reçois les informations ce qui n'est pas évident c'est que le débit d'informations il est tellement énorme le flot d'infos est tellement énorme que pour essayer de le retransposer en mots en essayant d'avoir capté parce que c'est plus de l'ordre du ressenti ce n'est pas tant des images que quelque chose c'est comme si tu sais dans Matrix tu sais pour apprendre le karaté pareil tu reçois le truc d'un coup c'est tellement énorme que essayer de le détricoter d'en faire quelque chose qui puisse être digérable par le mental c'est compliqué quoi ouais oui mais c'est exactement ça ah ouais super c'est génial ce qui nous dit t'arrives c'est top oui bah là en même temps je vis plus maintenant en fait parce que j'étais longtemps perchée on va dire et bah maintenant je me reconnecte avec le dur quoi en fait je fais le chemin inverse il y en a beaucoup qui vont dans le côté un petit peu je sais pas si on dit spirituel mais un peu ce côté je sais quoi je sais pas comment dire ça après mais moi je fais le contraire en fait parce que je suis née dans la religion et des choses comme ça et puis maintenant je redescends sur terre en fait parce que c'est important en fait je savais pas que c'était important mais c'est important pour que je puisse déjà dire toutes les infos que j'ai bah il faut il faut que je me reconnecte enfin reconnecter je sais pas le terme exact s'ancrer peut-être ouais 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 apprendre bah faire des études me former tout ça pour pouvoir expliquer ce que je suis en train de dire là maintenant pour pouvoir le partager voilà le partager parce que j'avais jamais l'intention de partager à qui que ce soit ça parce que c'était pour moi c'est impossible que les gens comprennent et puis voilà là je le partage mais voilà quand tu dis que t'as grandi dans une famille religieuse c'était quoi les principes ou préceptes ou religions dans lesquelles t'as grandi alors non non j'ai pas grandi dans une famille religieuse j'ai cherché très tôt la religion parce que j'ai eu des problèmes dans la famille des problèmes de maladie tout ça et du coup très tôt j'ai eu des questionnements existentiels parce que il y a des personnes que j'ai perdu ma mère quand j'étais gosse et du coup c'est vrai que la vie ne m'intéressait pas je voulais savoir pourquoi on meurt pourquoi tout ça et c'est moi même qui ai un peu cherché partout dans la religion dans ce que je pouvais parce que je ne savais pas où aller c'est les premiers pas pour me chercher en quelque sorte et dans quelle mesure est-ce que t'as appliqué ce que t'avais cru comprendre pour l'expliquer autrement on va dire que ton ouverture ou tes ouvertures dont tu nous parlais est-ce que tu peux les mettre en lien avec peut-être ce que t'avais compris intellectuellement que t'as essayé de mettre en place peut-être ou pas tu vois la question ou pas non j'ai pas compris est-ce que tu estimes que ces ouvertures dont tu parlais se sont faites grâce à mon parcours ou alors sans causalité c'est arrivé sans explication ou tu n'en verrais pas est-ce que ton ouverture à la spiritualité à ces questions que tu cherchais réponse là est-ce que ça serait des éléments qui expliqueraient que tu as eu ces expériences là ou pas je pense que oui ouais 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 parce que ouais je ne sais pas comment l'expliquer par contre est-ce que tu as essayé des mises en pratique je ne sais pas alors quand je dis des mises en pratique je ne sais pas est-ce que tu as fait des exercices de yoga de respiration de méditation non alors j'ai essayé pas le yoga la méditation mais j'ai du mal j'ai du mal par contre je fais beaucoup de je ne sais pas comment dire ça je me concentre beaucoup sur les émotions sur l'observation des émotions en fait c'est ce que je fais quasiment tout le temps parce que dès que je dès que l'émotion arrive ça va observer l'émotion puis ensuite l'émotion va s'en aller et je fais tout le temps ça en fait toute la journée c'est que ça dès qu'il y a une émotion parce qu'on en a plein des émotions et voilà donc ça en fait peut-être que ça remplace la méditation je ne sais pas ou peut-être que je devrais me mettre à la méditation non 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 la méditation sert à ça donc si tu le fais sans même t'asseoir c'est la même chose c'est pareil oui ben voilà c'est observation quoi dans le moment présent c'est ça c'est un peu ça quoi c'est ça totalement ça c'est ce que je fais est-ce que tu l'avais lu dans des bouquins ça ou pas alors j'ai lu il y a longtemps le livre de Eckhart Tolle ouais le pouvoir du moment présent peut-être que ça m'a parlé et puis j'ai lu aussi des livres de Giddu Krishnamurti d'accord voilà et je pense que c'est ça vient de là forcément puis après j'ai regardé plein de trucs parce que du coup ça m'a comment ouverte vers des gens qui sont dans ceux qui font des satsangles des trucs comme ça ouais ça me parle complètement en fait le fait de pas parler par exemple c'est fou mais c'est en fait c'est on n'a pas besoin de parler pour moi en tout cas on n'a pas besoin on est les mots en fait sont là juste pour indiquer des trucs mais en vrai ce sont nos comportements en fait qui sont qui disent tout quoi nos comportements nos attitudes tout ça c'est je bien sûr que les mots sont utiles je dis pas mais je sais pas il y a ce truc d'être attiré par le silence mais en même temps je sais pas si je pourrais être dans le silence mais j'ai l'impression que je sais pas je comprends je comprends ce que tu veux dire totalement ah oui ok voilà c'est un ok merci Asia c'est super que t'aies voulu intervenir et que t'as pu le faire merci pour le partage c'est super intéressant merci bon bah de toute façon on a alors à moins que quelque chose à rajouter Asia ou Hermès pour le coup on arrive à la fin de cette émission donc donc bah voilà alors si Hermès t'as rien à dire non apparemment pas et bah dans ce cas là on va se dire en revoir donc un gros merci pour votre présence chers amis merci pour votre partage merci pour vos commentaires sur le chat pour les commentaires que vous laisserez en dessous la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ce qui sera l'occasion à bien référencer cette émission n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle a pu vous aider vous instruire vous informer et que ça pourrait le faire peut-être pour d'autres dans ce cas là bah faites passer la vidéo et puis que vous dire n'hésitez pas aussi à nous soutenir financièrement si vous pensez que ces émissions vous soutiennent vous aident bah écoutez ça sera avec grand plaisir que d'accueillir cette reconnaissance là et dans ce cas là vous avez le lien Tipeee qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo on se retrouvera donc mercredi prochain à partir de 15h jusqu'à nous allons autour de 18h d'ici là prenez soin de vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à mettre la petite clochette pour être informé des prochaines émissions certains d'entre vous m'ont dit que malgré le fait qu'ils soient abonnés sur la petite clochette ils ne sont pas avertis des émissions dans ce cas là vous avez la page d'immédiat hym.media vous vous inscrivez vous soutenez cette page là et puis comme ça vous êtes informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie une nouvelle émission vous serez tenu informé sur ce bonne soirée à vous tous et à bientôt ciao ciao